Je voudrais commencer par une question. Est-ce que parmi vous, il y en a, alors apparemment il y a Bertrand, qui ont une expérience de RSA, soit personnelle, soit par un proche, au point de connaître combien c'est facile ou difficile de demander, d'obtenir et de gérer le RSA ? Oui, effectivement, moi j'étais allocataire, donc je connais bien. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot ou pas de ton expérience personnelle ? Comment ça se passe pour demander le RSA, pour savoir combien tu vas obtenir ? Et est-ce que tu comprends les relevés qui te sont adressés ? Alors, j'ai assez peu eu le RSA, puisque j'ai assez rapidement, heureusement pour moi, retrouvé un emploi, parce que clairement, le RSA, avec toutes les aides cumulées, n'aurait jamais permis de subvenir à mes besoins bien longtemps. Heureusement que j'avais des réserves, sinon clairement, j'aurais fini très vite SDF. Potentiellement, mon expérience, ça l'est relativement simple, c'est que moi, à chaque fois que j'étais au RSA, j'étais dans une démarche, non pas de recherche d'emploi, mais plutôt de création d'activités. Donc, à chaque fois, on m'a fait perdre mon temps, clairement, à des réunions sur quasiment une demi-journée, d'abord en collectif, puis en individuel, où à la fin, on me disait, « Ah bah oui, mais effectivement, monsieur, vous avez perdu votre temps, parce qu'on ne peut pas vous accompagner, ça va être Pôle emploi qui va faire votre accompagnement. » Et je leur disais, « Je suis déjà inscrit à Pôle emploi, je suis déjà suivi, déjà accompagné. » à une réunion obligatoire, où j'aurais été clairement radié, je ne sais pas quel est le terme, si jamais je n'y avais pas été, pour me voir dire qu'on ne pouvait rien faire pour moi, et que de toute façon, comme j'étais à Pôle emploi, c'est au travers de Pôle emploi que je devrais faire mes démarches. Bon, donc une expérience très positive. C'est le cas de le dire. « Revenus de solidarité actives et primes d'activité sont-ils réformables ? » Je vais parler du RSA d'abord, ensuite je parlerai de la prime d'activité, puis je parlerai des bases ressources, parce qu'il y a des ressources à déduire pour faire les calculs, je parlerai de la manière dont c'est fait, de l'effet figé trois mois, et puis une conclusion. Donc ce sera un topo pour montrer combien c'est compliqué. Ça n'est pas du tout un topo pour dire que c'est trop généreux ou que c'est trop pingre. Donc vous voyez bien, c'est un topo sur le système, et techniquement aberrant. Alors, voyons un peu, on va partir d'une question un peu bêta, enfin bêta qui semble simple. On va dire, je me retrouve seul avec un enfant de, mettons, 5 ans. Quel est le montant du RSA que j'aurai si je n'ai aucune autre ressource que l'allocation de soutien familial qui est donnée quand il n'y a pas de pension alimentaire de l'ex-conjoint ? Donc vous voyez, je suis seul, j'ai un enfant, j'ai 188 euros par mois d'ASF par ailleurs. Je vais voir quel est le montant du RSA que j'aurai. Et je me retrouve face à Internet et je cherche. Alors on va le faire très sommairement ensemble pour montrer qu'en fait, on n'arrive pas à trouver la réponse. Enfin, on n'y arrive pas de manière simple. Donc il y a un premier site, service-public.fr, qui est remarquable à tout point de vue, au plan du nombre d'informations qu'il donne. Alors, on va aller le voir. Donc je suis sur le site revenu service-public.fr, la rubrique RSA. Et je vois qu'on me pose quatre questions. Donc d'emblée, il faut dire, oh là là, qu'est-ce que c'est qu'un parent isolé ? J'y suis, j'y suis pas, j'en sais rien. Bon, allez, cliquons sur demandeur de plus de 25 ans. Je clique là-dessus. Je vois toujours des trucs et des baratins. Moi, je veux juste savoir c'est combien. Je ne veux pas savoir. Oh là, dis donc, il y a la CAF, l'OMSA. Bon, allez, mettons, la CAF, je suis français. C'est, ah, bon, je suis famille monoparentale puisque j'ai un enfant. Est-ce que je peux reprendre un emploi ? Je ne comprends pas la question parce que je ne vois pas en quoi ça changerait le montant. Bon, mettons, oui. Afficher les informations. Et là, je vois qu'il y a une démarche par étape avec 11 étapes. Oh là là. Bon, alors moi, tout ce que je veux, c'est estimer le montant. Ah, simulateur de la CAF. Bon, on ira le voir après. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux juste savoir un montant, quoi. Ah, ici, montant pour le RSA. Personne seul et parent isolé. Je suis quoi, moi ? Moi, je n'en sais rien. Alors, il y a un baratin qui explique. Mettons que je suis une personne seule. On parlera du cas des parents isolés. Après, ça fait 911 euros. Mais, ensuite, ressources prises en compte. Oh, ressources prises en compte. C'est les trois mois précédant la demande. Et puis, il y a un forfait logement. Donc, il y a des trucs à déduire. Mais, combien ? Alors, les ressources prises en compte. J'essaye de regarder ça. Et je ne comprends pas ce qu'il faut déduire ou pas déduire. Donc, je vois qu'il y a un montant théorique de 911 euros. Qu'il y a des trucs à déduire. Notamment un forfait logement, probablement. Parce que je suis logé. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec mon allocation de soutien familial. Mais, en tout cas, je n'ai pas ma réponse. Je reviens ici. Et je vais chercher ailleurs. Alors, simulateur de la CAF. Alors, j'y vais, non pas par le lien que j'avais vu tout à l'heure sur le site service-public.fr. J'y vais par un autre lien. Parce que le lien précédent, il tombe sur une impasse. C'est-à-dire qu'il vous demande votre numéro de sécu. Et il fait un truc personnalisé. Donc, moi, je veux simplement un truc générique. Je suis M. Tartampion. Et je vois qu'il y a un machin très compliqué en huit étapes. Donc, ça prend typiquement un quart d'heure pour avoir la réponse. Donc, je vous donne la réponse. On ne va pas le faire. C'est-à-dire, si on faisait ça, on arrive à 670 euros qui sont indiqués à titre indicatif. Bon. Ces 670 euros, on ne sait pas expliquer comment ils sont calculés. Mais enfin, le 911 de tout à l'heure devient 670. Il y a un simulateur gouvernemental qui a comme caractéristique qu'on peut simuler toutes les prestations auxquelles on a droit parmi 58 aides. C'est l'État qui affiche 58 aides différentes. Alors, je peux cliquer sur « Simuler toutes les prestations » et je rentre dans un machin qui, là aussi, prend typiquement 10 minutes, un quart d'heure et qui va, je l'ai fait encore tout à l'heure, donner un montant de, ne pas 670 euros, mais 640. C'est toujours complètement inexpliqué. Évidemment, on est au mois de février. Il y a eu des changements le 1er janvier. Il y en aura le 1er avril. On est entre les deux. Donc, on n'a pas trop d'état d'âme. On peut penser que ces machins-là sont à jour. Mais si on était proche du 1er janvier ou du 1er avril, on ne saurait pas si c'est le barème précédent ou suivant qui est appliqué. Bon. Donc, ici, avec ces deux machins-là, j'ai deux chiffres différents. C'est quand même pas top. Bon. Et puis, ensuite, il y a des sites privés. Donc, on a un site privé ici. Oui, je crois que je me suis trompé en disant 670, c'était le précédent, et 640, c'est le site privé. Mais il fait quelque chose de similaire. Et de toute façon, on est toujours dans un mode de fonctionnement qui est le suivant. C'est qu'on ne vous explique pas comment on calcule. On vous dit, décrivez votre situation. Et il y a des centaines de situations diverses. Et on vous dit, pour la situation que vous avez décrite, le montant s'étend. Moi, je voudrais comprendre un petit peu. Ah non, on ne peut pas comprendre. Alors, j'explique pour demander l'ERSA. Pour demander l'ERSA, il y a un formulaire, SOMATRE, qui pose notamment des questions tout à fait indiscrètes sur la situation familiale, savoir depuis quel jour vous êtes marié ou en couple, depuis quel jour vous êtes séparé. On ne demande pas l'heure, mais presque. Et on en a pour cette page. De questionnaires. Avec des trucs qui sont... Alors ça, c'est typique. C'est qu'on demande des questions sur les ressources. Avec par exemple une rubrique Autres ressources, ou des choses comme ça. Mais il y en a un palanqué. Et en aucun cas, quand on remplit ce formulaire, on ne comprend quelles sont les conséquences sur le montant qu'on va avoir. Donc, si on déclare, par exemple, des revenus d'un livret A ou d'un... ou des choses de ce genre, ou bien est-ce que je dois déclarer si ma famille m'a donné 500 euros à Noël ? On ne sait pas. Et en tout cas, on ne sait pas ce qu'il en sera fait si je déclare ce genre de choses. Alors, à cela s'ajoute un formulaire trimestriel sur lequel on a aussi une rubrique Autres ressources. Et puis, argent placé. Donc, probablement, ça laisse perplexe une très grande partie des allocataires. Bon, donc, demander le RSA, ce n'est pas de la tarte. Alors, il y a une autre source sur Internet. Donc, il y a le site service public dont on ne tire plus rien. Par contre, il y a 4-5 ans, ce site expliquait les formules au lieu d'en renvoyer sur des simulateurs. Et donc, on pouvait comprendre. Mais maintenant, c'est fini. Ce site demande dans quelle case vous êtes parmi des centaines et renvoie sur des simulateurs. Alors, après, on peut se dire, je vais aller chercher dans la législation. Alors, voilà un exemple de ce qu'on trouve dans la législation. Donc, voilà le Code d'action sociale et des familles. Avec l'article, c'est l'article 11. Vous avez ici, par exemple, en application de l'article R262.6, il n'est pas tenu compte. Alors, de quoi parle-t-on ? Je ne sais pas si vous comprenez spontanément ce que ça veut dire. Mais moi qui connais le machin, je sais que ça veut dire qu'il n'est pas tenu compte d'un certain nombre de ressources pour calculer le RSA. C'est-à-dire que les ressources qui sont listées là sont cumulables avec le RSA. Par exemple, la prime à la naissance. Bon, ces machins-là, cette rubrique, il y en a 38. À titre indicatif, il y en a eu 10 de plus au 1er janvier. L'année dernière, il n'y en avait que 28. Donc, vous voyez qu'on ne va pas dans le sens de la simplification. Et ça, c'est les ressources qu'on a le droit de cumuler avec le RSA. Par contre, il y a des ressources ici. Il faut savoir où c'est et comment le trouver. Mais on a parlé de l'allocation de soutien familial, dans le cas que j'ai présenté. Et il est indiqué, l'allocation de soutien familial est prise en compte dans la limite d'un forfait égale à 30% de la base mensuelle du calcul des allocations familiales, de la gna gna du code pour chaque enfant mentionné l'article machin truc et 22,5% pour chaque enfant mentionné l'article machin chose. Bon, ça veut dire que quand on n'est pas super compétent, on se dit « Ouh là là, c'est compliqué, j'y comprends rien. » Mais l'allocation de soutien familial, elle est mangée à une sauce compliquée. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est cumulable avec le RSA et une autre partie qui fait que le RSA va diminuer. Alors, je vous indique, pour répondre à la curiosité légitime que vous pourriez avoir, que le 30% c'est quand un enfant est complètement orphelin, de père et de mère, et le 22,5% c'est quand il n'a perdu qu'un seul de ses parents, soit par décès, soit par divorce. Ce type de chose est complètement inutilisable, sauf pour les juristes. Donc, la conclusion qu'on en tire de ces machins-là, c'est qu'il est impossible pour le commun des mortels de comprendre le système en surfant sur Internet, sauf pour les rares personnes dans mon genre qui passent la moitié de leur temps. Alors, il y a des alternatives au RSA pour baliser le paysage. Il y a l'ASS pour les chômeurs en fin de droit. Alors, l'ASS est quelque chose qui est donné par Pôle emploi et non pas par la CAF, qui concerne 400 000 personnes, donc ce n'est pas rien par rapport à 2 millions de foyers qui touchent le RSA. Et le montant est quasi le même que le RSA, sauf qu'il est très différent au niveau des modalités. Il est un petit peu plus favorable en moyenne. Mais il va être supprimé. Et il va être supprimé, c'était dans une annonce de Gabriel Attal. Je suis très impatient de voir s'il va réussir, parce qu'évidemment, si on veut simplifier le système, supprimer un dispositif qui est un peu différent, mais quand même très redondant avec le RSA, ça irait plutôt dans le bon sens. Évidemment, les gens qui ont l'ASS aujourd'hui vont sans doute la trouver sommâtre pour des pouillèmes de différence. Mais alors, moi, j'aimerais bien que Gabriel Attal réussisse, parce que s'il réussit ce coup-là, ça va donner l'espoir d'en réussir d'autres. Même si ce coup-là ne va pas changer la face du monde, mais ça va quand même alléger le travail de l'emploi et rationaliser le système, puisque tout le monde sera au RSA et géré par les mêmes personnes. Il restera quand même les agriculteurs qui ont leur caisse à part. Mais en soi-dit en passant, on m'a redit récemment à quelqu'un qui est bien informé du sujet, parce qu'il est directement concerné, que la MSA est complètement dépassée par la complexité du système et que relever de la MSA, c'est une effroyable galère. Donc, on aurait tout intérêt. Il faut que tu précises ce que veut dire MSA quand tu dis des choses comme ça. Oui, alors MSA, c'est la mutuelle sociale agricole. Et aussi, quand tu dis supprimer, ça va être bien pour la simplification. Par contre, pour ceux qui vont perdre l'ASS, ça ne va pas être si bien que ça. Non, ils auront l'ORSA à la place. Il n'y a qu'une différence, c'est que l'ASS, c'est automatique en fin de droit au chômage, alors que l'ORSA, il faut faire une demande. Du coup, quand on voit la difficulté, les gens ont pratiquement automatiquement l'ASS, ils sont en fin de droit au chômage. Mais par contre, pour avoir l'ORSA, c'est moins simple. Donc, on voit bien sur cet exemple-là la difficulté de simplifier. En plus, il y a une autre difficulté, c'est qu'on va renvoyer l'ASS, qui n'est pas complètement individualisé, mais quand même pas mal individualisé, qui dépend un peu des revenus du conjoint, mais le montant est individuel. On va renvoyer ça sur le RSA, qui lui est complètement familialisé, pas du tout individualisé. Et donc, par rapport à un revenu de base individuel, ça sera pour ces 400 000 personnes une régression. Donc, je suis d'accord que sur le fond, moi je dirais, c'est idiot ce que je dis, mais ça ne fait rien, si on mettait les gens du RSA à l'ASS, ce serait mieux que l'inverse. Je pousse le bouchon un peu loin, peut-être. À côté de ça, il y a l'AAH. Alors, l'AAH, il faut comprendre dans le paysage du RSA que l'AAH a été individualisé en octobre 2023. Au plan technique, c'est une catastrophe, parce qu'on a individualisé l'AAH sans individualiser ce qu'il y a autour. Et le résultat financier de cette manœuvre, c'est que quand on a un conjoint riche, on garde l'AAH plein pot. Ce qui veut dire que ce sont les foyers riches qui bénéficient de l'individualisation et absolument aucun foyer modeste. Bon, alors ça, c'est sur le fond. Le problème de l'AAH, c'est qu'il y a 1 300 000 handicapés reconnus ayant droit à l'AAH pour 2 millions de personnes qui sont au RSA, aux deux foyers. Ce qui veut dire que, comment est-ce qu'on décide que quelqu'un est handicapé au sens avoir droit à l'AAH ou n'est pas handicapé ? On a des commissions départementales médicales qui décident, mais quand on a une population de 3,5 millions de personnes, dire celui-là il est handicapé, celui-là ne l'est pas, il y a une part d'arbitraire, il y a des gens qui sont juste à la frontière. Alors, concrètement, ça se traduit par les choses suivantes, c'est qu'il y a une centaine de commissions départementales et le taux de handicapés selon les départements varie beaucoup. Il varie de 17,2 pour 1000 à l'extrême à 73 pour 1000 donc de 17 à 73 c'est-à-dire que même s'il y a des départements où il y a davantage de lieux d'accueil pour des handicapés donc ça comprend qu'il y ait des différences ça ne justifie pas que les départements soient étalés les uns reconnaissant 17 pour 1000 droit à l'AAH et les autres 73 pour 1000 ce qui veut dire que la classification administrative entre handicapés ou pas handicapés est totalement arbitraire on met les gens dans des cases avec une frontière qui est tout à fait discutable et alors pareil pour l'ASPA l'ASPA c'est donc les personnes âgées je connais quelques cas que j'ai aidés récemment des gens qui étaient l'une à l'ASS et l'autre l'autre était à l'AAH et les deux sont arrivés à l'âge de la retraite et donc ces gens-là ont demandé l'allocation de solidarité pour les personnes âgées étant sans ressources ça a été un an de galère un an de galère au sens recevoir des papiers disant le contraire de ce qu'on leur avait dit verbalement et se faire dire verbalement des choses différentes selon qu'elles allaient à Pôle emploi à la CAF ou à la sécurité sociale pour la retraite donc c'est c'est complètement délirant et alors il y a un problème entre quand un handicapé devient retraité l'AAH et l'ASPA sont à peu près du même montant l'ASPA vient d'être réévalué c'est pour ça que c'est un peu au-dessus mais avant c'était pareil enfin bon et les modalités sont extrêmement différentes l'ASPA n'est pas du tout individualisé par exemple ce qui fait que quand on va voir des handicapés qui vont devenir retraités dans le nouveau système de handicapés qui vont quitter un système qui est devenu dans certains cas très favorable ils vont retomber dans un système pour les retraités qui est apparemment du même montant mais qui en fait est très différent autrement dit ce que je veux dire avec tout ça c'est qu'entre RSA ASS AAH et ASPA on n'a aucune cohérence et que quand les gens passent d'une case à l'autre ils se retrouvent extrêmement malmenés et dans des situations qu'ils ne peuvent pas comprendre et qui sont complètement injustes quand on les regarde revenons au RSA on a donc un montant nominal du RSA pour un individu seul de 607 euros actuellement et on a un forfait logement qu'on déduit alors c'est intéressant de voir quelle est l'origine historique de ce forfait logement ça m'a été dit par une personne qui était qui l'a entendu d'un acteur de premier rang de la chose à l'époque à la création du RMI parce que ça date du RMI donc en 1988 deux personnes deux énarques sont allées voir Mitran et ont discuté du RMI et ils sont sortis avec ces 2000 francs arbitrage présidentiel et ils se sont retrouvés au bistrot d'en face avec oh là là 2000 francs mais c'est beaucoup trop comment est-ce qu'on va payer ça qu'est-ce qu'on peut faire et en prenant le café ils se sont dit on va créer le forfait logement c'est-à-dire qu'on va réduire les 2000 francs pour les locataires qui ont l'APL pour les propriétaires puisqu'ils sont logés et pour ceux qui sont logés gratuitement et comme ça pratiquement personne n'aura vraiment 2000 francs mais tout le monde aura moins et voilà l'origine de la création du forfait logement vous voyez que c'est une hérésie technique pour des raisons de prise de décision politique à l'emporte-pièce mais par contre qu'en est-il des gens qui n'ont ni aide au logement qui ne sont pas logés gratuitement ou qui ne sont pas propriétaires qui sont par exemple locataires dans je ne sais pas le privé ou dans des logements où il n'y a pas d'aide au logement ou même à la rue ou à la rue il y a des aides au logement qui peuvent être demandés dans tous les cas à ma connaissance quand on paye un loyer donc ou bien on paye un loyer et on a le droit aux APL même si c'est dans le privé ou bien on ne paye pas de loyer mais on est logé gratuitement donc on a le forfait logement qui est enlevé ou on est propriétaire et on a le forfait logement qui est enlevé et il reste donc il reste à mon avis les logements conventionnés pour avoir l'APL c'est tous les tous les types de logements n'importe qui peut l'avoir je suis dans ce cas là pour le coup mes propriétaires sont des particuliers et en fait dans ce cas là vous percevez directement vous même l'APL et vous payez votre loyer plein pot ce qui fait qu'au final vous avez la même déduction que un logement conventionné où là effectivement c'est le bailleur qui perçoit l'APL et vous ne payez que la différence donc en fait il y a 8% des allocataires du RSA auxquels on ne déduit pas le forfait logement c'est sans doute des SDF ou des cas bizarres il y a toujours des cas bizarres bon donc on a ici un exemple on fait quelque chose de compliqué pour contourner l'administration contourne un arbitrage politique jugé trop onéreux alors comment est-ce qu'on calcule le RSA à partir du taux nominal pour une personne on rajoute 50% de ce taux pour le conjoint et seulement 50% on rajoute 50% pour le premier enfant d'une famille monoparentale 30% pour les autres enfants de rang 1 et 2 et 40% pour les enfants de rang supérieur à 2 c'est tout simple c'est tout à fait simple bon en tout cas ce qu'on constate avec ça c'est que quand on se marie au lieu d'avoir deux fois le taux de 607 euros on ne l'a plus qu'une fois et demie ou quand on se marie ou quand on déclare une vie en couple et pire que ça c'est que le forfait logement qu'on déduit c'est pas 50% en plus du forfait logement c'est 100% en plus c'est le double ce qui fait que le RSA réel d'un couple c'est 1,34 fois le RSA d'une personne seule ce qui est un scandale parce que ça décourage ça interdit même la déclaration d'une vie conjugale à des tas de gens qui sont trop pauvres pour supporter cette baisse de revenus alors du coup qu'est-ce qui se passe il y a des fraudeurs je dirais même il y a des fraudeurs qui sont encouragés par les services sociaux à frauder ne déclarez pas votre vie conjugale parce que ça va vous ne pourrez pas supporter les conséquences financières et on a la CAF qui traque les fraudeurs alors récemment il y a des associations qui ont fait une lettre à Gabriel Attal pour dire c'est un scandale la CAF utilise des algorithmes compliqués pour détecter les populations à risque de fraude et du coup c'est toujours sur les plus pauvres qui sont le plus contrôlés parce que c'est les plus pauvres qui sont suspectés de tricher davantage c'est un scandale d'utiliser des algorithmes pour taper sur les plus pauvres en fait le diagnostic est mauvais la CAF elle y est pour rien la CAF se contente d'appliquer la loi et de l'appliquer de manière efficace avec ses algorithmes le problème c'est que la loi est inique la loi est injuste et c'est la loi qu'il faut changer et il faut faire que avec une loi juste et donc en l'occurrence une loi qui ne tienne pas compte de la configuration conjugale de la situation conjugale mariée ou pas mariée et bien il n'y a plus besoin de vérifier et il n'y a plus de fraudeurs donc en fait à ce moment là on aura des fraudeurs qui seront entre guillemets uniquement les vrais fraudeurs c'est à dire ceux qui font du travail au noir par exemple ou qui vivent de la drogue mais on n'aura plus des fraudeurs entre guillemets simplement parce qu'ils n'ont pas déclaré une vie conjugale dont la réalité est sans doute aussi discutable parce qu'entre je suis en train de me mettre en ménage je suis en train de divorcer c'est pas tel jour à telle heure que c'est complètement carré bon donc alors maintenant donner et reprendre on a donc pour chaque configuration familiale un taux nominal et on enlève des ressources on enlève donc un forfait logement donc je prends l'exemple ici d'un couple avec trois enfants 1519 de taux nominal un forfait logement en moins des allocations familiales qui ont été reçues un ou deux ans avant qu'on enlève la majoration des allocations familiales à partir de 14 ans et l'allocation de rentrée scolaire n'impacte pas le montant du RSA on se demande pourquoi d'ailleurs la majoration n'impacte pas et l'allocation familiale elle-même l'impacte le complément familial alors là le complément familial ça mérite une explication en 2014 il y avait un seul montant de complément familial pour tout le monde enfin pour tout le monde jusqu'à un certain niveau de revenu et le complément familial est donné à partir du troisième enfant pour le troisième enfant plus précisément donc ce complément familial en 2014 il a été décidé de le majorer pour les très pauvres donc on a eu deux montants un montant pour les très pauvres un montant pour les un peu moins pauvres et puis zéro pour tous les autres et puis ça c'est le décret paru en avril 2014 et en mai 2014 il y a eu un autre décret qui a complété celui-là en disant mais les gens qui sont au RSA et qui jusqu'à présent devaient déduire 100% du complément familial et bien dorénavant la déduction sera plafonnée elle sera plafonnée en montant du complément familial qui est le moins élevé et le supplément qui est donné aux plus pauvres sera cumulable avec le RSA alors on comprend bien parce que le décret d'avril 2014 aurait fait que on donne un complément familial plus gros aux très pauvres et ce sont ceux qui ont le RSA et on leur aurait enlevé cette majoration puisque le complément familial était déductible du RSA est-ce que je suis clair ? Donc je ne suis pas sûr d'être clair autant qu'il est possible pour la situation que tu décris donc en fait il a été décidé que le complément familial serait partiellement déductible du RSA de manière à ce que le complément familial majoré la majoration du complément familial pour les très pauvres leur profite effectivement et donc on arrive à la réalité d'un RSA dans le cas que je présente de 839 euros au lieu de 1519 qui est affiché vous voyez que l'intérêt politique de la chose c'est qu'on affiche un montant nominal très important et qui ne coûte que deux fois moins cher à l'État donc il y a un jeu politique là-dedans qui est scandaleux d'avoir un écart entre l'affichage et la réalité et puis on rajoute une prime de Noël alors la prime de Noël curieusement elle est calculée d'une manière beaucoup plus simple je n'y passais pas tant par personne mais quasiment et puis de toute façon la frontière c'est si vous avez le RSA vous y avez droit si vous n'avez pas le RSA vous n'y avez pas droit pourquoi est-ce qu'on fait simple relativement pour la prime de Noël alors qu'on fait compliqué pour le reste pourquoi est-ce qu'il y a deux systèmes différents alors là aussi c'est c'est l'intérêt d'un politique qui espérait avoir sans doute des voix en créant la prime de Noël je regarde la même chose précédemment c'était un couple voici maintenant un foyer monoparental avec trois enfants alors là il y a une déduction de l'allocation de soutien familial qui également est partielle là aussi c'est parce que l'allocation familiale de soutien familial c'est politiquement très porteur de s'intéresser à la veuve et à l'orphelin et donc on a fortement majoré depuis dix ans quinze ans depuis dix ans l'allocation de soutien familial et avant elle était complètement déductible du RSA donc elle ne profitait pas aux plus pauvres et du coup on a décidé que la déduction serait partielle c'était en 2014 également et donc dans le cas présent comme il y a beaucoup à déduire on arrive à un RSA pour un foyer monoparental avec trois enfants de 346 euros qui est inférieur au RSA d'un célibataire vous voyez l'aberration du système comment c'est incompréhensible c'est à dire qu'il y a tellement d'avantages par ailleurs qui sont donnés à cette configuration enfin juge l'État c'est tellement d'allocations pour les enfants d'allocations de soutien familial de machin et de truc qu'on trouve que c'est trop et du coup on réduit le RSA et puis on ajoute toujours une prime de Noël alors quand on voit ça c'est c'est complètement scandaleux et incompréhensible une configuration familiale avec trois enfants a un RSA plus petit qu'une configuration familiale de quelqu'un de tout seul ça ne veut pas dire que globalement toutes allocations confondues cette configuration familiale est brimée ça veut dire que le RSA tout seul n'a pas de sens tout est imbriqué dans tout et on ne peut rien y comprendre alors il y a on avait vu parents isolés alors parents isolés j'ai eu du mal à comprendre quand je me suis plongé dans le sujet en fait c'est un terme trompeur parce que entre foyer monoparental et parents isolés de quoi parle-t-on s'agissant du RSA et s'agissant du RSA seulement ce qu'on appelle parents isolés c'est quelqu'un qui remplit toute une série de conditions pour avoir un RSA majoré et parmi les conditions il y a je suis une mère célibataire qui a un enfant de moins de 3 ans ou qui vient d'avoir un enfant et sauf quand l'enfant n'a pas atteint les 3 ans si j'adopte un enfant par exemple le RSA majoré ne sera possible qu'un an donc on a un truc assez tordu pour un cas assez particulier il s'agit notamment des femmes enceintes parents isolés donc quelqu'un qui se retrouve enceinte et qui n'a pas de conjoint ou de conjoint déclaré alors je trouve que ce cas nous fait réfléchir à la question suivante est-ce que le système socio-fiscal doit distinguer beaucoup de cas particuliers ou est-ce qu'il faut être simple et forfaitaire c'est-à-dire est-ce que cette rubrique mérite d'exister évidemment qu'il y a des situations de parents isolés qui sont difficiles à vivre mais dire que le RSA sera majoré pendant un an à cause de dans telle et telle et telle situation avec plein de conditions est-ce que c'est une réponse satisfaisante et moi je crois que la simplification du système ça consiste d'abord à supprimer beaucoup de cases administratives qui aujourd'hui sont différentes il faut arrêter les distinctions de couper les cheveux en quatre pour dire telle population statistiquement elle est plus fragile que telle autre et donc on va lui faire une fleur ça mène à des trucs incompréhensibles compliqués et qui ne correspondent à la réalité terrain que statistiquement mais sûrement pas à la réalité des cas particuliers et donc je crois que en voulant distinguer trop de cases différentes l'état devient totalitaire en prétendant tout régenter avec des algorithmes aveugles et des bases de données énormes et ça la simplification ça veut dire l'état n'a pas à connaître le détail de la vie de chacun il a simplement à dire il y a un enfant ça fait tant il y a un adulte ça fait tant point le reste c'est pas de mon ressort c'est du ressort d'une aide sociale locale peut-être mais c'est pas du ressort d'un état national avec ses ordinateurs le RSA jeune j'insiste pas là-dessus c'est du vent j'ai regardé le coût budgétaire 2022 0,003 millions 1 milliard d'euros pardon 30 millions donc c'est quasi zéro donc on a fait de la mousse à un moment donné sur le RSA jeune mais les conditions sont telles que les jeunes qui ont le droit au RSA il n'y en a pratiquement pas alors un autre exemple vous avez peut-être suivi que fin 2023 il y a une prime de Noël majorée qui a été décidée pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants qui reçoivent le RSA et il a été décidé que les personnes qui sont au RSA qui vivent seules et qui ont des enfants auraient une prime de Noël majorée de 35% ce qui veut dire que par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment les couples n'y ont pas droit or les couples sont ceux justement qui ont un RSA scandaleusement bas c'est-à-dire qu'on a ciblé dans les pauvres les gens qui étaient déjà favorisés par le système et les gens qui étaient les plus brimés par le système c'est-à-dire les couples au RSA n'ont pas bénéficié de cette prime de Noël majorée donc sur le fond cette majoration est un coup politique pour se faire mousser avec la veuve et l'orphelin mais ça n'est pas quelque chose qui est rationnel et alors un mois plus tard il y a eu des réclamations parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au RSA mais qui sont à l'ASS l'AER mettons l'ASS donc les chômeurs en fin de droit et les chômeurs en fin de droit ils ont le droit à une prime de Noël ceux qui ont l'ASS mais ils ont une prime de Noël individuelle elle n'est pas majorée s'il y a des enfants et alors du coup les gens de l'ASS tels qu'était pensé le texte au départ n'auraient pas eu de majoration même s'ils avaient des enfants puisqu'ils avaient une prime de Noël qui était calculée comme s'ils n'avaient pas d'enfants et donc on a voulu corriger ça et on a donc dit que la prime de Noël serait majorée aussi pour les gens qui ont l'ASS et qui ont des enfants à condition qu'ils en fassent la demande parce que administrativement c'était trop compliqué les bases de données de Pôle emploi sans doute ne connaissaient pas la situation familiale enfin donc on s'en est sorti avec un supplément à la prime de Noël qui est quérable et qui à l'évidence n'aura pas été demandé par la majorité des gens parce que ils n'ont pas ils n'ont pas capté le truc quoi donc on voit que plus le système est compliqué plus on se prend les pieds dans le tapis on passe à la prime d'activité j'espère que vous tenez le coup juste une précision concernant l'ASS parce que vous nous avez montré dans le formulaire qu'il y avait plein de cas où des ressources pouvaient être déduites du RSA ça veut dire que si la personne qui aurait ça elle a travaillé quelques heures elle a reçu je ne sais pas quoi une aide ponctuelle avec un certain montant elle a un peu d'économie à la banque je ne me rappelle plus de tous les cases que vous avez mentionné tout à l'heure ça vient en déduction du RSA que vous avez montré là on va je reprendrai la question il faut reposer la question à la fin parce que j'y répondrai au moins partiellement dans ce qui va venir d'accord merci bon alors la prime d'activité maintenant la prime d'activité jusqu'au 1er janvier 2016 elle était mélangée avec le RSA sous la forme du RSA activité c'est à dire qu'on avait une seule allocation mais l'allocation elle était lentement dégressive au fur et à mesure que les ressources augmentent depuis le 1er janvier 2016 je dis depuis le 1er janvier 2016 on a le RSA qui décroît de 1 euro quand les ressources augmentent de 1 euro et on ajoute à ça une prime d'activité qui est en gros 61% des qui est en gros on garde 61% des ressources donc si j'ai 100 euros d'activité je vais avoir 100 euros de moins de RSA mais grâce à la prime d'activité on va me rendre 61 euros donc ma baisse ne sera que de 39 euros vous comprenez le système c'est un peu dégressif ça équivaut à un taux d'imposition de 39% pour situer par rapport au barème de l'impôt pour les riches quand on est pauvre si je gagne 100 euros l'état m'en prend en supprimant en réduisant les aides m'en prend 39 bon ça c'est en très gros ce qui est caractéristique c'est que depuis 2016 la prime d'activité n'est pas décrite dans le CASF comme le RSA on a fait un copier-coller des textes et on a tout dupliqué et donc on a des textes deux fois plus volumineux le RSA qui est décrit dans le cahier le code de l'action sociale et des familles et la prime d'activité qui est décrite dans le code de la sécurité sociale ça c'est ce qu'on appelle simplifié deux fois plus de textes du coup qu'est-ce que ça permet ça permet de faire évoluer le RSA et la prime d'activité de manière différenciée actuellement donc on a un montant nominal de 607 euros pour le RSA mais pour la prime d'activité le montant nominal est de 595 euros seulement historiquement c'est quoi l'histoire de ça c'est que en 2012 le premier ministre et Mitran ont décidé que le RSA serait majoré de 10% de plus que d'habitude dans 5 ans donc 2% par an et ça coûte cher et donc il était prévu de séparer le RSA et la prime d'activité pour que ces plus 10% soient appliqués au RSA seul et non pas à la prime d'activité vous voyez la manœuvre politique donc le 1er janvier 2016 il a fallu du temps pour mettre les textes au point le 1er janvier 2016 on a apparemment continué comme avant avec une prime d'activité qui était au même niveau que le RSA et en septembre 2016 est arrivé les plus 2% sur le RSA et la prime d'activité n'a pas bougé elle est restée 2% donc vous voyez la tromperie politique qui s'est faite à ce moment là on a fait mousser une réforme qui devait être favorable aux allocataires et en fait c'était une manœuvre pour que on réduise le budget de l'ensemble RSA plus prime d'activité enfin entre autres en plus le RSA supporte la CRDS donc on grappille 0,5% au passage le minimum de versement est de 15 euros alors qu'il est de 6 euros pour le RSA le taux d'imposition marginale dont je parlais de 39% en fait il était de 38% en 2016 et dans les discussions suite aux manifestations gilets jaunes il y a eu un arbitrage présidentiel vous donnez 100 euros de plus au SMICAR et alors je crois que je vais montrer le barème suivant je vais d'abord expliquer ce graphique là donc voyez ici ce qui se passe en matière de on a un graphique qui montre combien on donne par mois en fonction du salaire en supposant qu'il n'y ait que le salaire comme revenu donc on a ici un demi SMIC et ici on a un SMIC et puis ça s'arrête pour un célibataire à 1,33 ou 35 SMIC à peu près alors qu'est-ce qu'on a on a le RSA proprement dit qui a une pente de 100% quand j'ai 100 euros de plus j'ai 100 euros de moins de RSA et on a une prime d'activité qui augmente pour compenser une partie de la perte la somme des deux ça fait cette pente là et ici le RSA devient nul donc à 0,35 SMIC à peu près et on a une évolution de la prime d'activité seule ce qui est intéressant c'est de voir tous les coups tordus qu'il y a dans cette courbe ça montre la complexité du système et les tripetouillages politiques politico-administratifs qui sont faits ici au tout début on voit que les taux nominaux ne sont pas tout à fait les mêmes et que le minimum de versement n'est pas le même ça fait des machins bizarres parce qu'il y a un minimum de versement pour le RSA il y a un minimum de versement pour la prime d'activité donc quand la prime d'activité est trop faible elle est arrondie à 0 ensuite on a une pente de 39% sur l'ensemble puis ensuite on a un bidouillage ici parce que la prime de Noël n'existe plus quand le RSA est nul donc ça baisse plus brutalement puis ensuite on a toujours la pente à 39% puis ici à 0,5 SMIC à peu près on a une bonification individuelle qui est censée encourager à l'emploi et donc la pente de 39% diminue on a une pente qui est plus faible grâce à cette bonification qui augmente et la bonification maximale je parlerai après ici de ça la bonification maximale c'est pour un SMIC pourquoi c'est pour un SMIC mais c'est parce qu'on a tripatouillé la courbe pour que on honore la promesse présidentielle 100 euros pour les SMICAR gilets jaunes donc ici il y a une bosse parce qu'on est sur le 1 SMIC qui était sous les feux des médias par contre quand on est à moins de 1 SMIC ou à plus de 1 SMIC on n'en parlait pas trop donc là on peut y aller pour réduire donc voyez comment on fait des économies on fait une bosse pour respecter la promesse mais c'est qu'une bosse et puis ensuite on a ici la bonification étant maximale on a la pente qui redevient de 39% et ici il y a une bidouille infâme qui est liée au forfait logement parce que qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui ont un APL inférieur au forfait logement et il y a des juristes qui ont dit et dans leur domaine de juriste ils ont sans doute raison c'est qu'on ne pouvait pas enlever un forfait de logement supérieur à l'APL pour les locataires et donc on a un mélange entre donc sur cette dans ce à cet endroit là les gens qui ont un APL qui devient très faible parce que leurs revenus sont trop importants pour avoir l'APL fort la baisse de l'APL est remplacée par une hausse de la prime d'activité c'est un coût foireux qui n'a pas été maîtrisé par les techniciens et qui est le résultat des actions juridiques qui ont dit qu'il était illégal de ponctionner un forfait logement supérieur à l'APL réellement perçu vous voyez que là encore on s'est pris les pieds dans le tapis et on a une courbe complètement tordue bon alors une fois qu'on en est là je dis si j'ai quelque chose sur le coût précédent c'est je crois que je crois que je vais en rester là parce que je risque d'être vous voyez que je ne peux pas dans une présentation comme ça arriver à ce que vous compreniez tous les méandres de ce machin là tout ce que je peux illustrer c'est que c'est incompréhensible et c'est inept mais pour que vous compreniez vraiment et que vous ayez digéré comment ça se calcule tout ça c'est des jours de travail c'est pas possible en une heure ou deux donc on a cette histoire trompeuse de la prime d'activité qui était intégrée au RSA jusqu'en 2015 et qui en 2016 est devenue distincte fin 2018 avec les gilets jaunes le taux de 38% est discrètement passé à 39% dans toute la mécanique de discuter à l'époque alors là c'est une courbe qui indique pardon pour un couple alors c'est une courbe pour un couple et non pas pour un célibataire donc ça va jusqu'à deux fois le SMIC qui indique l'ensemble RSA pardon oui oui pardon je cherchais pour lever la main sur le logiciel mais j'ai pas trouvé j'avais une question à vous poser donc il est évident que c'est trop compliqué moi même comme j'ai dû passer par ces démarches je demandais alors que je suis doctorant non mais c'est la blague c'est à dire en gros après c'est pas j'ai beau être doctorant si j'ai pas les informations et on les trouve pas facilement et c'est vraiment trop compliqué on se doute on se doute la réponse enfin l'explication qui nous vient avec évidence à l'esprit c'est qu'ils font tout pour le rendre le plus inaccessible possible ça c'est l'explication la plus simple qu'on pourrait donner mais est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'interroger des gens qui gèrent un peu ces questions-là et de connaître leur explication sur pourquoi rendre aussi compliqué l'obtention du RSA le calcul du montant du RSA suivant les situations de vie pourquoi est-ce qu'ils vous ont donné des explications valables sensées si vous avez eu déjà la possibilité de leur parler oui alors en fait j'ai beaucoup discuté avec excusez-moi ma mémoire bon bref avec le monsieur prestation familiale français un énarque qui vient de prendre sa retraite et qui depuis 20 ou 30 ans est tout fier d'avoir conseillé les ministres en matière de politique familiale et d'avoir été celui qui a orchestré tout ce qui concerne pas directement le RSA mais toutes les prestations familiales et aussi toute la manière de prendre en compte les enfants dans les prestations familiales dans les impôts des choses comme ça et donc la première discussion que j'ai eu avec lui c'est quand j'ai sorti un livre sur la face cachée des prestations familiales donc je l'ai vu en décembre 2017 avec le une pré-preuve une pré-preuve de mon livre on devait discuter deux heures on a discuté quatre heures parce que c'est un gars qui est en plein là-dedans et qui connaît tout par cœur et il rencontrait quelqu'un qui avait fait un travail suffisant pour que la discussion soit intéressante et en fait il raconte deux choses d'une part qu'il y a des points sur lesquels il a un avis personnel éventuellement que je ne partage pas pour dire par exemple c'est normal qu'on favorise le troisième enfant et donc quand je lui dis il ne faut plus prendre en compte le rang de l'enfant dans la famille il dit non non je ne suis pas d'accord parce qu'un enfant quelles que soient les aides de l'État ça coûte plus que les aides de l'État et donc plus on a d'enfants plus on a du mal à vivre donc il avait son dada je termine ma phrase et puis l'autre point c'est ah ben oui sur ce coup-là je me suis fait avoir par le ministre le truc le machin je n'ai pas réussi à faire quelque chose de raisonnable Bertrand Fagonard Bertrand Fagonard oui c'est ça Bertrand Fagonard les discussions avec lui ont été très intéressantes constructives mais ont permis aussi de voir comment fonctionne le système c'est-à-dire que lui il a essayé de tirer des ficelles et il avait à la fois un avis personnel qui n'était pas toujours dans le sens de simplifier et une possibilité d'action limitée parce qu'il se faisait imposer des objectifs politiques si la France ça t'intéresse il y a un colloque de l'association pour l'instauration dans une existence où vous avez échangé directement mais devant des caméras je vous disais là je répondrais assez bien à ta question Bertrand la suite de ce que disait Léon là tu peux les voir échanger en direct oui il a été on a fait une réunion au Sénat où il a participé on a dialogué et dedans parce que moi c'est vraiment le truc de base c'est simplement c'est-à-dire que là vous nous donnez le cas du troisième enfant par rapport au deuxième mais déjà on rentre dans la cuisine interne sauf c'est simplement l'obtention du RSA qui est compliquée pour n'importe qui c'est-à-dire qu'on a un formulaire voilà donc est-ce que vous avez une explication rationnelle de pourquoi on rend aussi compliqué parce que moi j'ai deux hypothèses soit c'est inconscient c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait quelque chose d'extrêmement compliqué parce que je ne sais pas moi une sorte de déformation bureaucratique que sais-je et soit c'est parfaitement conscient et alors là est-ce qu'il y a des choses qui ont été écrites pour expliquer on le fait exprès de rendre compliqué le RSA parce qu'on sait du coup que des gens ne vont pas l'obtenir et donc là c'est totalement immoral mais pour moi l'explication doit aussi être entre les deux et si c'est inconscient et c'est aussi grave c'est que finalement on a du c'est-à-dire on a fait le RSA mais le RSA répond à une sorte de situation d'urgence d'une situation de crise sociale mais on n'a pas pour autant changé le mode d'esprit par rapport au fait qu'une personne puisse toucher un salaire sans travailler et on cherche à culpabiliser les allocataires du RSA il y a une façon de faire qui fait que bon t'as le RSA mais vraiment il y a une mise sous tension des personnes qui ont le RSA et donc d'ailleurs de façon socialement c'est très mal vu à part dans certains milieux mais c'est extrêmement mal vu de toucher le RSA c'est pas du tout quelque chose dont on peut se vanter bien sûr mais même on ne le dit pas on fait attention à ne pas le dire c'est rare que des gens qui sont RSA le disent facilement et ensuite il y a une je trouve que tout le système est fait de telle manière que il y a une culpabilisation des allocataires alors et c'est là et c'est là à mon avis c'est tout à fait sournois c'est qu'on sait parfaitement qu'il n'y a pas l'équivalent d'offre d'emploi par rapport aux allocataires du RSA c'est à dire que si demain les gens qui ont l'RSA n'avaient plus le RSA il n'y aurait pas par magie un nombre d'emplois suffisant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins donc il y a réellement une hypocrisie cachée et c'est quelque chose et c'est pour ça que ce serait intéressant de pouvoir discuter j'ai compris merci Téléma qui a un entretien entre eux mais de manière générale les gens qui mettent en place les procédures devraient vraiment connaître parce que je ne crois pas que ce soit des gens qui vont avoir à toucher le RSA justement ils n'en ont jamais fait l'expérience c'est eux qui le créent mais ils n'en ont jamais fait l'expérience je ne sais pas s'il n'y a pas une autre raison je ne pense pas que ce soit inconscient enfin j'en sais rien mais je pense que dans les administrations il y a un effet bureaucratique par souci d'essayer de coller à chaque situation personnelle sans créer d'injustice en se disant qu'est-ce qui va être le mieux voilà on fait des usines à gaz en pensant que c'est ce qui est le plus juste je m'entends par contre le plus juste c'est effectivement les pauvres il ne faut pas leur en donner trop parce qu'il ne faut pas encourager à ce qu'ils ne travaillent pas donc il faut donner un minimum vital donc maintenir ce minimum vital mais en essayant voilà donc on fait des usines à gaz par souci de justice enfin je m'entends quand j'utilise cette expression voilà une sorte de justice relative voilà il y a peut-être une explication oui mais par exemple le fait qu'il faille il faut trois mois pour toucher le RSA il y a un délai de trois mois je ne vois pas en quoi c'est une manière de comment dire d'essayer d'être juste équitable entre les différentes personnes qui ont touché le RSA il faut trois mois déjà c'est un processus qui est long qui doit demander plein de vérifications etc je pense entre nous si vraiment non il y a des je ne le crois pas je m'excuse je ne le crois pas je crois vraiment que si on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas trois mois de délai entre le moment où on n'a pas le RSA et le moment où on touche le RSA je suis sûr que ce serait possible non il y a il y a une c'est pas du tout voilà si la question c'est est-ce que le RSA c'est le revenu de base ou le revenu universel non ça ne l'est pas encore pour des raisons qu'on sent on sent très bien que quand on touche le RSA il faut se tenir à carreau il y a une idée un peu comme ça vous avez intérêt de vous tenir à carreau et vous n'avez pas intérêt de la ramener c'est vraiment ça c'est à dire il y a plein de choses qui font qu'il ne faut pas grand chose pour qu'on vous l'enlève je vais terminer rapidement parce qu'il me semble qu'un élément de la réponse c'est de sentir la complexité et le pourquoi de la complexité alors le graphique qui est là montre l'évolution du montant RSA plus prime d'activité plus Noël en fonction du nombre d'enfants et du revenu on voit donc qu'il y a une courbe noire avec zéro enfant et des courbes en couleur quand il y a des enfants et spontanément vous pensez bien sûr que la courbe verte c'est un enfant la courbe bleue c'est deux enfants etc. regardez la légende on ne favorise pas forcément les familles avec le plus d'enfants au contraire c'est à dire que ici on a une famille verte à trois enfants qui n'a pas beaucoup plus qu'un célibataire enfin qu'un couple sans enfant ensuite on a quatre enfants et ensuite au-dessus on a un enfant et deux enfants les courbes ne sont pas dans le bon ordre logique pourquoi ? alors pourquoi la raison c'est la suivante c'est qu'on a des prestations familiales qui favorisent les cas trois et quatre enfants donc on leur a donné beaucoup entre guillemets en dehors du RSA et du coup le RSA corrige ce qu'on a donné en plus pour trois et quatre enfants et corrige ce qu'on a donné en pas assez pour un et deux enfants puisqu'il n'y a pas de prestations d'allocation familiale pour un enfant et pour deux enfants elle est faible et donc on a la mécanique suivante qui est en place c'est que les prestations familiales qui existent sont jugées mal dimensionnées pour les plus pauvres avec notamment rien pour le premier enfant et donc on corrige avec le RSA et du coup on a ici pour un et deux enfants des montants de RSA relativement élevé autrement dit on a un système qui est effroyablement compliqué parce qu'on veut à la fois ne rien donner en prestations en allocation familiale pour le premier enfant parce que ça coûterait trop cher mais on peut quand même pas faire ça pour les plus pauvres donc on a on a un machin et alors si on regarde les parents isolés les parents isolés qui ont davantage de choses notamment l'allocation de soutien familial hors RSA et bien leur RSA regardez la courbe sans enfant la courbe noire et bien on a des courbes qui sont en dessous comme on l'a vu quand il y a 3 et 4 enfants un RSA plus faible avec 3 ou 4 enfants qu'il ne l'est avec donc on a un système qui est compliqué parce que tout a une incidence sur tout ici on a la bosse liée à la PL par exemple donc si on veut faire quelque chose de simple il faut séparer les variables il faut dire l'RSA c'est la courbe noire et les enfants c'est une allocation familiale à côté qui n'a pas de rapport avec le RSA et à ce moment là on a quelque chose de simple et quand on a quelque chose de simple on a quelque chose qui est plus facile à donner rapidement sans non recours donc vous voyez la réponse à la question elle est un peu pas seulement elle est un peu qu'on a un système tellement compliqué qu'il est lourd à gérer lent qui coûte cher à gérer donc il y a des délais et que les politiques n'y comprennent plus rien oui pardon permettez-moi d'avoir un avis différent oui je crois parce qu'il y a un petit dialogue en même temps dans le chat où Julien TH37 c'est la référence au film de Lucas non TH expliquer que si on automatisait la procédure pour l'obtention du RSA passerait de 3 mois à 1 mois et je lui posais la question est-ce qu'il y a une volonté politique pour qu'on automatise cette procédure il n'y en a pas donc je pense que la complexité c'est pas la cause des difficultés la complexité c'est le symptôme d'une situation qui n'est pas acceptée c'est-à-dire que le RSA on l'a concédé mais il n'est pas accepté réellement c'est-à-dire que vous pourrez faire un sondage parmi les personnes actives il y a plein de gens qui reprochent qui sont contre l'existence du RSA et donc en fait on est sur un truc et donc on est sur un système qui n'est pas bien accepté donc la complexité on la laisse on voit que ça on voit que ça que ça aide au non-recours RSA pour un certain nombre de personnes que du coup ça complexifie et ça convient à tout le monde parce que le RSA n'est pas bien aimé en France actuellement c'est ça à mon avis le fond du problème Alors ce qui est choquant c'est de comparer le RSA et l'AAH pour les handicapés parce que comme je le disais il y a toute une frange de population où c'est un peu arbitraire de les avoir mis dans la case RSA ou dans la case AAH et du coup comme en plus on dit les handicapés on leur excuse tout et on leur donne des tas de petits machins favorables en plus et le RSA c'est des fainéants il faut leur donner des coups de pied au cul on est dans le délire on est dans les cases administratives qui vont figer des trucs qui ne correspondent pas à la réalité de chacun évidemment Il y a X chaînes de télé et X journaux c'est pas à vous que je vais le dire vous le savez on est tous d'accord qui passent leur journée à expliquer ça qui matraquent ça toute la journée donc au bout d'un moment oui ça rentre et on matraque ces horreurs c'est abominable effectivement alors on verra je passerai à la fin vraiment l'explication de base c'est que s'il y avait l'équivalent du nombre d'emplois par rapport au nombre de prestataires du RSA cet argument aurait encore une raison mais demain on enlève le RSA il ne va pas se créer autant d'emplois que de prestataires du RSA donc qu'est-ce qu'on fait des autres donc il y a vraiment des gens je suis désolé mais dans cette idéologie on dirait enfin l'idéologie néolibérale on dirait il y a des gens dont on doit se débarrasser c'est ça qui est un peu le sous-texte il est là je sais il est horrible à dire mais si on arrive à faire comprendre des gens qui sont contre la question n'est pas d'être pour ou contre le RSA la question est que le RSA pour moi répond à une situation peut-être qu'il n'aurait pas eu son sens il y a deux siècles mais aujourd'hui il a du sens par rapport à notre système industriel et à notre niveau d'avancement mais la contrepartie on a besoin de revenus pour subvenir à nos besoins or il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde donc c'est une mesure de compensation et ça ne permet pas de vivre de manière personne n'a envie d'être au RSA mais c'est une erreur il y a peut-être 2% de personnes au RSA qui le souhaitent mais sinon personne n'a envie d'être au RSA ça dépend non je ne suis pas sûre bon moi je suis pour le revenu vous en connaissez non mais il faudrait faire un questionnaire mais bon après c'est un souhait si j'avais pu avoir un contrat doctoral je ne serais pas au RSA Bertrand je veux bien terminer au facilitateur vous avez tous le droit de parler tu as eu ton tour mais quand Chantal essaye aussi d'en placer une lettre là au nom à finir sa phrase elle aussi elle doit parler comme toi vas-y Chantal pardon excusez-moi non mais c'est juste après c'est des questions de point de vue je respecte celui de Bertrand simplement je me dis qu'il y a plein de raisons et je ne sais pas c'est une question pour Léon est-ce qu'on connaît un petit peu je ne vais pas dire les motifs mais les situations de vie dans lesquelles sont les personnes qui sont au RSA parce que si on est une femme un homme isolé avec 3 ou 4 enfants ce n'est pas sûr qu'on puisse facilement souhaiter ou reprendre un emploi si on est comme toi tu es étudiant ce n'est pas forcément facile d'avoir un revenu complémentaire quand on fait des études donc on se dit parce qu'il y a eu la possibilité d'avoir ce revenu-là il peut y avoir plein de situations de vie qui font que le RSA peut être un revenu tout à fait j'allais presque dire normal et je ne sais pas si on a des études un peu sociologiques des populations qui sont au RSA c'est une question difficile je sais que les rapports sur le sujet il y en a des centaines de pages tous les ans mais sur ce genre de sujet en général et donc la complexité des minima sociaux justifie l'existence d'un certain nombre d'organismes dont le but c'est d'en parler et puis il n'en débouche rien la cour des comptes par exemple est un organisme qui travaille beaucoup sur des machins compliqués pour essayer d'expliquer qu'il faudrait faire un effort comme ça par là donc on a toute une machinerie administrative dont la raison d'être c'est la complexité notamment des minima sociaux Merci Je vais ajouter encore une chose à la question qui a été posée tout à l'heure de toute façon la raison de la complexité est forcément multifactorielle on ne peut pas la réduire à une seule raison il y en a plusieurs qui se cumulent il y en a une qui m'a semblé édifiante dans la réponse lors d'une de tes interventions au Sénat Léon du rapport rapporteur de la commission d'enquête sur le revenu de base il y a quelques années qui t'expliquait quand tu demandais à ce qu'il y ait une simplification et quand tu parlais déjà de cette complexité que la principale raison de la complexité selon ce rapporteur c'est qu'en fait on a plein de politiciens qui ont tous besoin de leur carleur ou aréolien et qui veulent tous avoir une mesure qui porte leur nom et malheureusement ils n'ont pas les moyens de faire une grande mesure à portée générale parce qu'à chaque fois ça aurait un impact énorme et ça coûterait beaucoup d'argent et donc ils font tous chacun leur petite mesure locale sur un petit périmètre qui n'a pas un impact budgétaire trop énorme pour la faire passer et tout bêtement et sans cohérence d'ensemble et c'est pas la seule raison c'est l'une des raisons qui se rajoutent à toutes les raisons qui créent des complexités le fait que chacun a envie d'avoir mis son petit truc et avoir mis sa petite marque et avoir mis son petit graffiti sur le mur et ça concourt au bordel et il te disait je me souviens dans cette séance que même si t'arrivais un jour à tout simplifier dès le lendemain il y aurait quelqu'un qui voudrait mettre son petit ziguiguï pour recommencer à complexifier alors je vais ajouter un petit machin à ça que j'ai lu tout récemment enfin il y a donc eu la lettre d'une certaine trentaine d'associations à Gabriel Attal disant c'est un scandale la CAF traque les plus pauvres avec des algorithmes sophistiqués qui tombent sur les plus pauvres comme étant la population à risque de fraude et ces trentes associations disent il faut augmenter les moyens de la CAF pour expliquer les minimas sociaux et accueillir physiquement les gens la cour des comptes dans un autre rapport constate que la situation est insupportable et dit il faut augmenter les moyens de la CAF pour traquer davantage les fraudeurs vous voyez le remède est le même il faut augmenter les moyens de la CAF l'objectif d'un côté c'est d'aider les allocataires de l'autre c'est de traquer les fraudeurs et en fait tous les deux ont tort parce que si on augmente les moyens administratifs évidemment que va faire l'administration elle va encore inventer des règles plus compliquées qu'elle va se mettre à essayer de gérer et donc la solution n'est absolument pas d'augmenter les moyens administratifs la solution c'est de simplifier pour permettre de supprimer une partie de l'état totalitaire administratif bureaucratique qui écrase tout le monde donc en fait quand il y a le système qui de deux côtés différents dit il faut augmenter les moyens de la CAF ça veut dire ils n'ont rien compris rien le mal vient d'une loi trop compliquée il vient pas de la CAF qui fait mal son boulot donc quand je dis ça je me mets tout le monde à dos évidemment parce qu'il y a plein de gens qui dans la raison d'être c'est de gérer la complexité bon c'est je passe rapidement ici c'est une autre horreur c'est la situation des revenus des livrets A ou des livrets d'épargne populaire quand quelqu'un qui a le RSA a des revenus d'un livret A ils sont déduits du RSA c'est à dire qu'au résultat à 100% donc c'est à dire qu'au bout du compte c'est le bénéfice du livret d'épargne populaire c'est zéro pour les pauvres c'est le scandale absolu ce machin là et si quelqu'un reçoit un cadeau de sa famille et si la CAF le sait le RSA sera diminué d'autant 100% je passe sur les chiffres qui décrivent ce machin là les bases ressources les bases ressources c'est c'est aussi il faut avoir conscience du bordel que c'est on peut se penser que dans une première phase les ressources ou bien sont cumulables ou bien sont déduites du RSA ou de la prime d'activité mais en fait certains revenus sont cumulables comme la majoration des allocations familiales d'autres sont axés à 100% par exemple les allocations familiales proprement dites ou les revenus financiers d'autres sont déduits partiellement donc on a vu sur le complément familial ou l'ASF les APL sont axés à 100% mais jusqu'à un plafond qui est le forfait logement c'est à dire que le forfait logement ça veut dire que puisque vous avez des APL on vous enlève autant de RSA mais jusqu'à un certain plafond et puis les revenus d'activité sont déduits au prorata donc on les taxe à 39% en marginal et alors l'harmonisation des nombreuses bases ressources elle est souhaitée mais en fait au fil du temps elle ne faut qu'augmenter et se complexifier donc on a ces deux tendances il faudrait simplifier il y a plein de rapports qui disent il faudrait harmoniser les bases ressources et en pratique on ne cesse d'en rajouter et je citais le cas des bases ressources RSA et primes d'activité donc c'est deux bases ressources et non pas une seule pourquoi deux et le nombre d'items des listes des revenus qui sont cumulables s'est passé de 28 à 38 au 1er janvier c'est une précision oui quand on parle de revenus d'activité c'est uniquement d'activité salariée c'est valable si c'est des revenus je ne sais pas quelqu'un qui est entrepreneur enfin je crois auto-entrepreneur ou autre très bonne question alors la réponse elle est partiellement dans un rapport de la Cour des Comptes de 2022 sur la sécurité sociale et la Cour des Comptes s'émeut parce que la règle c'est qu'on déduit le net à payer de la fiche de paye or dans le net à payer enfin la règle pas la règle la pratique courante ce que les gens comprennent or en fait le net à payer peut comprendre des choses du genre chèques vacances ou complémentaires santé ou il y a la question des frais des frais professionnels qui sont remboursés c'est à dire que la Cour des Comptes elle remarque que entre la pratique et ce que les gens comprennent et la réalité de ce qu'ils devraient déduire de revenus perçus pour calculer le RSA et la prime d'activité il y a un écart et du coup je pense que c'est une raison tout récemment on a rajouté une ligne de plus sur les fiches de paye en espérant que les gens ne se trompent plus et respectent la loi mais la réponse donc à la question c'est que on n'en finit pas de préciser ce qu'on appelle revenu d'activité et qu'est-ce qu'il faut déduire ou pas déduire c'est infiniment complexe et donc ça fait grossir les textes parler des non salariés ils sont concernés par la prime d'activité ou pas quelqu'un qui est auto-entrepreneur par exemple qui peut avoir des revenus mais très très aléatoires ou des faibles revenus est-ce qu'ils sont concernés par la prime d'activité j'y arrive ah pardon l'effet figé trois mois et les revenus erratiques de certains dont les auto-entrepreneurs parce que les auto-entrepreneurs ont le droit d'avoir la prime d'activité et j'ai Bertrand qui a le oui Bertrand vas-y oui pardon c'était alors là je trouvais l'exemple des cadeaux qui doivent être déclarés par la famille c'est un bon exemple alors je m'excuse je reste sur mon idée que la complexité la question de la complexité c'était je maintiens que le leçon est je dis que je reste sur mon idée que la complexité est un problème secondaire et que le véritable problème c'est la non-acceptation du RSA c'est ça le cœur c'est que le RSA est concédé il n'est pas donné il est vraiment on dirait que ça ne devrait pas exister c'est la honte que cette chose existe voilà et on a un bon exemple avec la question des cadeaux qui doivent être déclarés parce que ce que j'aimerais c'est avoir une personne qui s'occupe du RSA et demander mais pourquoi doit-on déclarer des cadeaux surtout des cadeaux d'une personne qui touche le RSA ça ne doit vraiment pas être c'est pas un jet privé c'est pas un yacht c'est vraiment des petits cadeaux quelle est l'idée derrière quelle est l'idée quelle est l'utilité de déclarer des cadeaux quand on touche le RSA si ce n'est de fliquer d'humilier de mettre la pression sur une personne c'est ça c'est là où je veux en arriver c'est que la complexité est un moyen de mettre la pression alors vous avez dit c'est multifactoriel certes c'est sûrement multifactoriel mais il n'y aura jamais la volonté tant que cette mentalité existe de résoudre le problème de la complexité qui peut être résolu s'il y avait une véritable volonté de faire du RSA quelque chose de normal qui répond à une situation qui la nécessite et ça je ne crois pas que c'est une résolution j'ai deux trois transparents on va revenir sur ce point tout à fait à la fin je vais faire des propositions d'axes de progrès et ça ça rejoint bien ça c'est à dire que pour progresser il y a un certain nombre de conditions et je pense que cette condition là elle est très vraie et il y en a d'autres ici je termine avec l'effet figé trois mois c'est à dire les ressources on va les compter sur quelle période donc avant on prenait la dernière année connue parce qu'on ne savait pas faire mieux maintenant on essaye de prendre le dernier trimestre connu et ça donne ceci l'effet figé trois mois l'objectif des technocrates c'est que le RSA et la prime d'activité soient stables pendant trois mois pour éviter qu'il y ait des revenus trop aléatoires alors si on prend l'exemple d'un salaire brut de 1500 1700 et 1900 euros le calcul de la prime d'activité est affiché là mais il est différent sur chacun des trois mois il se trouve être maximum au mois de novembre pour 1700 euros et le calcul qui est retenu c'est qu'on fait la moyenne de 196 plus de 127 plus 173 ça donne 199 et c'est 199 qui seront donnés sur chacun des trois mois suivants mais on remarque que par suite de toutes les aberrations de calcul qu'on a vues si le salaire était régulier à 1700 euros la moyenne serait non pas de 199 mais de 227 euros donc vous voyez que le calcul de la prime d'activité c'est pareil pour le RSA à revenu égal dépend de la répartition des revenus dans les mois si on a des revenus réguliers on n'a pas le même résultat que si on a des revenus irréguliers et ça peut bouger dans tous les sens alors pour le RSA le calcul est un peu différent mais prenons l'exemple d'un 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 revenu de 0 plus 2700 plus 0 quand on a 0 de revenu on n'a pas le droit à la prime d'activité quand on a 2700 on n'a pas le droit à la prime d'activité quand on a 0 on n'a pas le droit à la prime d'activité donc la prime d'activité c'est 0 et pour le RSA on va considérer que on va rien donner pour les mois où il y a 0 mais on va dire ben non le trimestre vous avez 900 par mois donc 900 par mois le RSA il est nul et donc on a deux raisonnements différents qui conduisent à la conclusion si c'était régulier vous auriez droit à 249 euros par mois mais puisque ça n'est pas régulier vous n'avez droit à rien c'est c'est le résultat de la technocratie actuel alors voilà un exemple de relevé j'ai passé des heures à le recalculer j'ai réussi mais voilà ce qu'on donne comme explication aux allocataires prime d'activité 80 euros avec des explications nulles et incompréhensibles avec montant du revenu d'activité pris en compte 80-93 et ici on a 80-53 allez comprendre quelque chose l'explication c'est qu'il y a 0,5% de CRDS entre les deux je crois bon prime exceptionnelle PSA je ne sais pas si vous comprenez moi la personne qui m'a donné ça ne comprenait rien 150 euros je ne comprends pas un rappel qu'est-ce que c'est que ce machin et en fait c'est une prime COVID vous voyez que le gouvernement ne sait même pas se mettre en valeur parce que le système informatique n'est pas pensé pour mettre un libellé correct en face d'une décision ponctuelle et puis il y a un revenu de solidarité active donc le RSA 363 euros aucune explication sur le décompte donc en fait il s'agissait d'un auto-entrepreneur qui m'a donné tous les revenus qu'il a déclarés et en quelques heures j'ai réussi à retrouver le pourquoi de ce calcul donc ça c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de vérifier que j'ai compris mais c'est absolument insupportable d'avoir des relevés qu'on ne comprenne pas et je comprends bien que le système est tellement compliqué qu'il est informatiquement pratiquement impossible de donner à chacun un relevé avec le mode de calcul c'est c'est pas possible c'est il y aurait trop de choses à dire alors un autre point c'est pourquoi l'échec technique du revenu universel d'activité de Macron donc c'est Fabrice Langlard qui a travaillé dessus pendant deux trois ans avec beaucoup beaucoup de gens d'une grosse équipe et qui a fait un diagnostic sanglant et très juste de l'existant donc il n'y avait pas de langue de bois pour dire on est dans une situation insupportable mais le problème c'est que on lui a donné un périmètre boiteux en disant il ne faut pas toucher à l'impôt sur le revenu il ne faut pas toucher aux prestations familiales et on inclut le logement qui est un truc à part le logement ce n'est pas la même chose et puis il y a eu un désir d'individualiser tout de suite on l'a abandonné parce que ça aurait coûté cher et puis on est tombé sur 15 basses ressources différentes il faudrait les unifier oulala mais ça va demander des années de travail et et donc la conclusion au bout de plus de deux ans de travail c'est de Flanglard dans les assemblées et au Sénat ce système est impossible à piloter donc en fait les principes techniques d'une refondation c'est individualisé on ne peut pas continuer à demander aux gens quelle est leur relation avec ou pas un conjoint un seul enjeu par dispositif donc il faut séparer les enfants c'est à part ça n'est pas mélangé aux minima sociaux et ça n'est pas mélangé à l'impôt sur le revenu un seul dispositif pour réduire les inégalités et pour éviter ce qu'on dit de les pauvres qui sont fustigés il faut que ce soit sous la forme d'un impôt négatif c'est à dire qu'on est la même formule pour les riches et les pauvres l'impôt est calculé comme étant 5 ou 600 euros en positif et on enlève un impôt de x% par personne de x% sur tous les revenus et avec cette formule là celui qui n'a pas de revenus il a les 5 ou 600 euros de départ et celui qui a un impôt il paye mettons 30% de ses revenus mais on enlève 500 euros donc les 500 euros ils sont donnés à tout le monde et à ce moment là il n'y a pas de il n'y a plus de discussion les pauvres ne sont pas fustigés ils sont traités comme les riches et en plus ce genre de formule ça donne le même résultat à peu près aux oscillations près ça donne le même résultat que le système actuel donc avec un système comme ça on supprime les seuils on supprime les bases ressources on réduit drastiquement l'état jacobin c'est le principe de la subsidiarité c'est à dire qu'on fait sommaire au niveau informatique nationale et les cas particuliers on les traite au niveau local de manière humaine au cas par cas mais il ne faut pas demander à l'informatique nationale de tout régler donc voilà est-ce que j'en ai terminé il y a peut-être un truc non c'est bon voilà on reprend peut-être la discussion mais vous voyez les principes techniques d'une refondation quand on dit on va avoir un impôt négatif avec la même formule pour les riches et les pauvres on répond à la question ceux qui ont l'ERSA sont mal vus parce que si les riches sont calculés avec la même formule petit à petit les mentalités vont changer on va dire c'est tout le monde pareil le jour où il a des revenus il paye quand il n'a pas revenu il ne paye pas oui mais je en tout cas pour cet exposé parce que c'était très merci je crains d'avoir été un peu compliqué mais le sujet ne se prête pas c'est le système qui est compliqué il faut l'exposer oui oui la question alors après on peut dire tous les acteurs ont des manœuvres avec des sous-entendus ça on peut à fond à la caisse aller là-dedans alors il y a différents types d'acteurs mais les acteurs qui ont une situation de type politique y compris les délégués syndicaux ils vont avoir envie de se faire mousser d'avoir des voix les acteurs administratifs ils vont dire on a envie d'avoir du boulot on a envie donc plus c'est compliqué plus on a du grain à moudre y compris dans le privé aussi plus c'est compliqué plus il y a des experts qui vont conseiller donc on a une on a plein de gens qui ont des intérêts personnels entre guillemets ou corporatistes à la complexité et dire on simplifie drastiquement ça voudrait dire par exemple la CAF on va passer de 3 000 personnes à 15 000 ou bien alors on va recycler les gens pour faire un accompagnement humain et non plus un accompagnement financier parce que les finances c'est réglé on n'en parle plus aujourd'hui les gens n'y comprennent rien donc ils vont à la CAF en disant je comprends rien à mon relevé et la CAF répond moi j'y comprends rien non plus c'est comme ça c'est l'ordinateur qui l'a dit merci beaucoup Léon au niveau de la complexité moi je pense que je sous-estime peut-être un peu les capacités la complexité qui existe ailleurs dans le système je ne pense pas que même si on simplifie ce système là il y a vraiment beaucoup de personnes qui perdent leur emploi aujourd'hui gérer la complexité il y a quand même un tas de il faudrait une simplification drastique dans énormément de secteurs en même temps pour qu'on ne trouve pas tout de suite de quoi employer ces gens qui viennent ce genre de dans tous les calculs qu'on fait on ne compte pas les économies de personnel parce qu'on sait bien qu'elles sont très lentes et puis on peut redéployer vers des tâches utiles au lieu de de mouliner des trucs ineptes mais il y avait simplement sur cette question je voulais juste ajouter un point par rapport à ce que disait Bertrand sur la question de l'intentionnalité là quand on a passé sur un point précis de la prime d'activité qui varie et qui n'est pas la même selon qu'on a un revenu régulier ou irrégulier oui tout à fait il y avait l'air de penser pour ce cas particulier que c'était dû à une incompréhension alors que là pour le coup on est vraiment quelque chose on recalcule mais en gros le système et les avantages les pratiques intermittentes de l'emploi oui c'est le système qui est pensé et qui produit le fait que quand les revenus sont irréguliers le résultat n'est pas le même que quand ils sont réguliers à total égal voilà mais ça c'est pas quelque chose qui est a priori c'est quelque chose qui est défendu explicitement par certaines c'est comme ça que Elisabeth Borne est devenue première mise c'est pas quelque chose qui est défendu en tant que tel c'est ça on veut lisser pendant trois mois la prime d'activité et le RSA pour que les gens n'aient pas des revenus en dents de scie et ils ont imaginé de le lisser comme ça oui mais c'est pas anodin non plus en tout cas alors même si je m'avance même s'il est possible que cette situation n'ait été accidentelle ou semi-accidentelle voilà c'est juste des exocrates qui voulaient résoudre un truc en relisant les choses la situation l'exécutif le ministère du travail ont eu à à traiter de la situation des personnes en avec des pratiques intermittentes de l'emploi et de l'améliorer d'accord et face à ces personnes là notamment dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage et dans le cadre de l'assurance chômage ces personnes là il faut voir que pendant le Covid c'est l'assurance chômage qui appuie c'est sur le mécanisme de l'assurance chômage quand c'est appuyé pour distribuer le quoi qu'il en coûte d'accord et or les seuls laissés pour compte du quoi qu'il en coûte c'était les personnes avec les trafics intermittents dans l'emploi les extraits de la restauration de l'hôtellerie de la restauration et les saisonniers donc typiquement le genre de profil que tu as là des gens qui font 0, 2007, 0 tu vois dans 3 mois ou qui ont des trucs ou même sur la restauration d'extrême des gens qui ont ce genre et ces personnes là arrivaient à fonctionner à faire ce genre d'emploi parce que l'assurance chômage leur permettait d'avoir un semblant de continuité de revenus dans la discontinuité de leur activité or Elisabeth Borne en faisant sa réforme elle a obtenu son poste en faisant une super réforme de l'assurance chômage qui a récupéré plus de sous et où est-ce qu'il allait chercher dessus là c'est notamment sur la situation de ces personnes-ci en fait c'est un combat je pense que ça pourrait être très intéressé parce que là c'est un combat qui a été mené sur le plan technique le débat a lieu sur le plan technique parce que en fait notamment il y a des travaux de Mathieu Grégoire et Claire Nivest qui ont travaillé ensemble sur la question de l'assurance chômage qui sont donc deux économistes maintenant Claire Nivest je crois qu'elle est au CNAM et Mathieu Grégoire il est à Nanterre et ils ont justement mis ça sous le nez du gouvernement avec Elisabeth Borne qui était ministre de travail à ce moment-là en disant regardez le même genre de choses que toi en fait regardez voilà l'effet de votre réforme sur les personnes qui ont des petits revenus ou des revenus intermittents vous voyez la personne avec le même revenu selon qu'elle s'est déclarée selon qu'elle s'est déclarée le premier ou le 15 du mois son allocation elle passe de 500 à 0 des variations exactement comme celle et ça a été assez long parce qu'en fait du coup ils avaient présenté tout ça pour contester la réforme dans le Conseil d'État et là ça a créé les inégalités dans la loi et le Conseil d'État en fait c'est là ce truc qui a été quand le Conseil d'État a rendu une décision en disant ils ont suspendu l'assurance chômage la mise en place sur l'assurance chômage enfin l'arrêt de la réforme mais seulement au titre que ce n'était pas le moment parce que c'était le commune et sans commenter les arguments sur le fond que du coup Mathieu Grégoire Carlisac et d'autres c'était associé au Lyon-Camp je ne sais plus lequel toute cette grande famille d'avocats il y en a un il y a un avocat devant le même c'est qu'il y a un avocat à la cassation devant le Conseil donc et ces arguments n'ont pas été examinés sur le fond et le Conseil d'État a rendu une décision défavorable et Elisabeth Borne n'est pas assez en sorte elle a viré pour te dire elle a viré son équipe qui négociait avec qui négociait sur ce sujet parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'effectivement ce truc-là était et donc ils ont viré une nouvelle équipe et fait passer la réforme en force et il me semble en plus il faudrait le réaliser que c'est l'une des des premières fois que tu m'entends vous m'entendez c'est l'une des premières fois où une loi enfin c'est très rare qu'une loi soit passée avec un avis défavorable de quoi ça est peut-être même mais j'ai peur de m'annoncer je crois que c'est peut-être même une première dans la taille je m'avance peut-être un peu mais on était vraiment pas loin de ça et donc si tu veux là-dessus il y a clairement une impérialité il y a des personnes au gouvernement à qui on a mis sous le nez ces problèmes ces différences ces dons aux couvertures des personnes avec des pratiques intermittentes dans le temps ils travaillent et la décision politique et pratique a été dire on s'en fout ces gens-là il faudrait utiliser un et ça va dans le même sens naturellement il s'est beaucoup battu là-dessus parce que c'est comme l'idée que on va faire payer des cotisations plus importantes aux personnes qui prennent des contrats courts parce que l'idée que c'est le hors du revenu stable et du truc stable point de salut voilà je pense qu'il faut bien que il faut faire des choses simples c'est-à-dire linéaires on a un revenu minimum quand on n'a pas de revenu et ensuite on a une droite c'est-à-dire un taux constant de prélèvement et ça c'est un c'est fondamental parce que ça fait pas de seuil pas d'effet de seuil pas de base ressource il suffit de piquer x pour cent des ressources point et à ce moment-là il n'y a qu'à définir c'est quoi tu vois bien ça coûte de l'argent parce que les gens qui sont aujourd'hui le RFA en pratique il est à 500 balles donc voilà de fait on peut le laisser à 500 balles mais simplement pour faire une réforme comme ça alors qu'on n'a pas d'argent il faut oui mais non c'est parce que l'État dit j'ai pas d'argent et le peuple disons les salariés les les syndicats disent on ne veut pas de perdants et donc c'est bloqué mais si on acceptait que les courbes en zigzag soient lissées avec donc des perdants et des gagnants et bien on y arriverait mais l'opinion publique les perdants ce n'est pas des gens qui vont voter pour Macron les gagnants ce n'est pas des gens qui vont voter pour Macron les perdants c'est des gens qui vont voter pour lui c'est clairement un truc les personnes pourquoi est-ce qu'Elisabeth Dorn a pu passer en force comme ça parce que ces gens-là les gens qui ont des pratiques intermittentes de l'emploi et du travail rémunéré les pauvres ils ne votent pas et puis s'ils votaient ils ne voteraient pas pour moi tu es en train de dire que c'est impossible mais moi ce que je dis simplement cette courbe ici cette courbe ici doit être une droite pour faire simple ça doit être une droite et on ne peut pas faire une droite qui passe au-dessus de tout le monde c'est financièrement impossible donc il faut faire une droite qui passe au milieu au centre de gravité avec des perdants et des gagnants alors je me permets et il n'y a pas d'autre solution je me permets d'ajouter un truc la question de la possibilité financière ne se pose pas on est dans un système qui est redistributif ça ne fait rentrer apparaître sortir apparaître ou disparaître aucun euro du pays ça change juste les poches dans lesquelles il se trouve et par conséquent financièrement on peut faire ce qu'on veut la question c'est la possibilité politique quel est le rapport de force qu'il y a dans le pays pour imposer une augmentation des montants la décision de faire quelque chose de proportionnel ou de compliqué c'est une question de lutte interne au pays politique mais la question financière si on a la volonté politique de faire on fait ce qu'on veut ok on peut toujours d'incorporer ça mais simplement moi c'était sur le commentaire de Léon et l'échange que Léon avait avec Bertrand sur le fait de savoir est-ce que cette chose-là c'est uniquement une inconscience ou alors quelle part d'intentionnalité il peut y avoir là-dedans jamais tout simplement le fait que les personnes qui souffrent de ces trucs-là ce genre de situation a déjà été mis sur la table et qu'aujourd'hui il n'y a pas une force politique derrière qui fait que l'exécutif est prêt à prendre ça en compte et de fait régler c'est un problème là le problème c'est ce qu'il avait pour les gens qui sont pas de la RSA bah qu'est-ce que c'est compliqué très bien on s'en fout et par contre les personnes que ça affecte n'ont aujourd'hui pas la mobilisation ou même quand elles arrivent à mobiliser les experts techniques il n'y a pas une force derrière qui fait que le gouvernement le prenne en compte et même quand on est au gouvernement et qu'on insiste pour dire mais j'en ai rien à foutre on va passer le truc et on va passer le truc mais on s'en fout et on est récompensé c'est un truc et peut-être alors peut-être qu'il n'y a pas oui effectivement un discours mais bon voilà c'est pour dire l'état de la situation alors après de savoir si c'est impossible avec quel gouvernement ou si c'est parce que politiquement voilà une mobilisation est possible ou pas est-ce que ça peut être entendu mais en tout cas il y a un élément intentionnel ce genre de problèmes ont été mis sur la table et délibérément ignorés ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de solution s'il n'y a pas une refondation radicale à base de les enfants c'est un autre sujet c'est temps par enfant et pour la redistribution c'est un coût fixe à tout le monde un revenu universel et une ponction de x% sur les revenus et sur une base individuelle et ça c'est c'est une refondation et on ne peut rien faire avec des rustines qu'empirer le système toutes les rustines que j'ai vues par exemple celles de la H du mois d'octobre 2023 c'est une horreur les rustines font toutes pire que mieux avec évidemment certains gagnants mais n'importe qui merci Chantal vas-y et après Bertrand vas-y Chantal parce qu'après malheureusement je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps même si c'est passionnant je voulais dire est-ce qu'en fait on ne se heurte pas à une sorte de tabou aussi qui est l'inconditionnalité des allocations familiales on l'évoquait tout à l'heure pour deux après il y a des allocations familiales non pas pour l'instant les familles avec un enfant mais ces allocations familiales elles sont indépendamment du revenu on considère que même si on est très riche on doit avoir des allocations familiales donc du coup en fait ce système il essaye de je ne vais pas dire de compenser mais de venir un peu en béquille par rapport à ce principe là sans qu'on ose remettre en cause l'inconditionnalité des allocations familiales en fait les pauvres ont des avantages familiaux qui sont essentiellement liés au RSA les riches ont des avantages familiaux qui sont essentiellement liés aux réductions d'impôts et au milieu il y a une classe moyenne dont les dans les pauvres allocations familiales ils ont les allocations familiales forfaitaires à partir du deuxième et surtout du troisième enfant on a donc trois systèmes différents et quand on regarde ce que produit ce système le graphique que ça donne est complètement erratique dans tous les sens il n'a aucun sens et les politiques auxquelles j'ai montré cela ils disent mon dieu mais c'est une horreur ah oui mais je peux rien faire alors continuez à prêcher la bonne parole il faut rationaliser ça évidemment c'est une horreur c'est impossible et en fait quand on regarde ce truc là ce qu'on donne en moyenne aux plus pauvres par enfant et ce qu'on donne en moyenne aux plus riches sous forme de réduction d'impôts par enfant n'est pas très différent et donc si on disait c'est 250 euros par enfant point ça pourrait passer facilement et ça simplifierait énormément de choses parce qu'on aurait un RSA qui ne serait plus familialisé et on aurait un impôt qui ne serait plus familialisé on aurait un enfant c'est 250 euros de plus par mois point et ça il n'y a aucune raison de dire que ces 250 euros c'est un peu plus pour les riches ou un peu plus pour les pauvres parce que tout de suite on va voir tout le monde qui va crier et aujourd'hui ça oscille avec une moyenne qui est à peu près la même pour tout le monde donc il faut simplement être rationnel en disant on n'est pas loin de 250 euros par enfant avec plein d'erreurs de trucs bizarres et d'effets de seuil qui ne sont pas voulus et bien mettons 250 euros par enfant et puis n'en parlons plus et à ce moment-là on simplifie le système tout le monde comprend et pratiquement c'est relativement indolore parce que dans la durée de vie d'une famille s'il y a une famille de quatre enfants qui est un peu perdante et bien quand les enfants deviennent grands ils quittent la famille et puis ils retombent dans le cas de figure où il n'y a plus qu'un enfant et donc dans ce cas-là il y a une année favorable une année défavorable quoi c'est pas tragique merci Bertrand oui je suis là sur la page solidarité.gouv.fr donc je regarde la définition comment est présenté le RSA donc un revenu minimum pour celles et ceux qui ne disposent pas de ressources un dispositif d'accompagnement social et professionnel pour faciliter l'accès à l'emploi et c'est là où vous allez voir bon pour faciliter l'accès à l'emploi encore là je ne m'insurge pas mais il repose sur un système de droit et de devoir et il est marqué selon la situation de la personne le devoir de rechercher un emploi ou d'entreprendre des actions en faveur d'une meilleure insertion sociale ou professionnelle et c'est là qu'on est en pleine double injonction contradictoire je suis tout à fait d'accord c'est à dire si on était dans une situation de plein emploi je serais vraiment pour de bon alors que je suis allocataire je serais prêt à accepter cette obligation mais on n'est pas dans une situation de plein emploi et en général les gens qui se retrouveraient ça parce que oui on va nous dire il y a certains emplois qui ne sont pas pourvus mais ce sont des emplois très mal payés ce sont des emplois dangereux les emplois les plus ingrats donc on sait tant que ce mensonge perdurera mais ce mensonge perdure c'est à dire quand je dis qu'il perdure il va arriver un moment les gens vont enfin je crois vont arriver à comprendre que non il n'y a pas suffisamment d'emplois c'est mathématique c'est pas une histoire de fainéantisme quoi que ce soit c'est mathématique donc si vous obligez des gens à chercher un emploi qui n'existe pas ça ne donnera rien je ne sais pas si vous ça ne donnera que de la dépression du du désarroi mais surtout c'est que ça culpabilise la personne et c'est moi c'est la définition actuelle du RSA ne fonctionne pas la définition est une définition qui fonctionnerait dans une économie en pleine croissance avec 4 ou 5% de croissance des emplois gogo la redistribution dans tous les sens c'est pas le cas et donc elle ne fonctionne pas et elle rend coupable en fait les personnes qui le touchent et à partir de là arrivent les autres problèmes c'est pour ça que je mettrai ce problème en premier il faut redéfinir ce que l'est RSA je vous remercie oui alors pour prendre pour essayer de trouver le bon côté des mesures abominables qui ont été prises pour imposer 15 heures par semaine de travail aux gens qui ont le RSA il va y avoir sur le terrain comment ça va se passer je crois qu'il y aura trois catégories il y a la catégorie des gens qui vont accepter l'aide de France Travail pour retrouver un emploi ils seront dans les clous ok il y a les gens qui ne sont pas en état ça ne leur convient pas et à ce moment là à mon avis c'est essentiellement l'employé de la CAF ou la CAF locale qui va être qui va cocher une case administrative qui va faire que bon ok j'admets on peut être gentil avec ce gars là parce que ce sera ingérable autrement et il y aura la case où oh celui-là à mon avis c'est quelqu'un qui est un revendeur de drogue ou je ne sais pas quoi et sur un mode pas très décentralisé donc pas homogène il y a des CAF qui vont dire celui-là je lui sucre son RSA mais peut-être que localement sans qu'on puisse le maîtriser et le mesurer il y a des décisions qui seront prises intelligemment par les agents au contact avec le public concerné dans la mesure où ils auront les informations évidemment parce que deviner si quelqu'un est un vendeur de drogue ou pas c'est pas simple ou à des revenus cachés pardon je ne veux pas du tout faire la promotion de la drogue ni la condamner mais c'est deux problèmes différents le RSA et le fait que des gens vendent de la drogue c'est deux problèmes différents c'est encore en rentre je veux dire si on devait parler des problèmes de drogue des hommes politiques je fais du populisme entre guillemets mais bon qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire vous voyez ce que je veux dire non non mais j'essaye de me mettre dans la peau je pense que c'est un exemple de revenu illicite tout simplement et nous déclarer j'essaye de me mettre dans la peau d'une CAF qui est obligée d'appliquer cette loi inique inique parce qu'il faut l'inconditionnalité du RSA et si je devais appliquer cette loi inique j'essaierais d'avoir les gens qui acceptent l'accompagnement professionnel ok ensuite ceux qui le refusent et je cocherais il n'est pas apte ou je ne sais pas quoi et donc je serais gentil avec eux et il y a des gens qui dont je me dirais celui-là c'est c'est un fraudeur il arrive en belle voiture pour demander son RSA par exemple enfin je dis n'importe quoi et donc j'en arriverais au sentiment à exclure certains du RSA parce que je me dirais celui-là il abuse mais ça c'est pas défendre le système c'est simplement dire comment peut-être sur le terrain et sans maîtrise globale certaines CAF vont appliquer ça avec un minimum d'intelligence alors je pense alors vraiment c'est une angoisse pour moi cette histoire-là qui sera le 1er janvier je crois que le Val-de-Marne ne fait pas partie des départements qui expérimentent et c'est une angoisse parce que connaissant un peu comme tout le monde la machinerie administrative il suffit d'une gaffe que je remplisse mal un truc que je tombe que j'ai la et hop d'un coup on me coupe le RSA et je serai réellement dégoûté toujours est-il que si je mets de côté mon cas personnel en revanche je pense que pour les gens qui militent pour le revenu universel inconditionnel ça va être une expérimentation de ce que c'est puisque finalement pourquoi là vous avez donné le cas ok j'ai compris merci Télémax c'est un exemple la vente de drogue d'accord mais après c'est quoi quelqu'un qui abuse du RSA je veux dire il faudrait trouver des gens qui vont refuser alors je ne sais pas s'ils sont prêts à parler mais qui vont arbitrer non cette personne elle ne fait pas suffisamment qui a 50 ans je commence à lui mettre toutes les cases comme quoi elle est sûre qu'elle ne va pas retrouver d'emploi elle est sûre qu'elle ne va pas retrouver d'emploi et elle ne fait pas les efforts suffisants pour s'insérer dans un marché même le mot s'insérer ça montre bien la difficulté qu'il y a à rentrer dans ce marché de l'emploi qui ne fait que se réduire et pourquoi les gens décideraient de ben non on lui retire son RSA à quels objectifs répondront-ils à quelle idéologie répondront-ils enfin voilà je crois qu'il y a un débat ça va sûrement mettre à mon avis et pour des mauvaises raisons parce qu'il va y avoir des drames dans cette affaire c'est sûr c'est sûr qu'il y aura des drames le changement d'idéologie pour moi c'est l'impôt négatif avec la même formule pour tout le monde qui pourrait impulser un changement de vision alors Léon je me permets juste une réponse à Bertrand parce que Bertrand tu es nouveau ici et tu as été invité par Télémac et je ne sais pas si tu sais où tu es tombé mais en fait tu as dans cette pièce là il y a 7 autres personnes on est tous militants pour le revenu de base inconditionnel et donc en fait on est tous absolument convaincus qu'il n'y a aucune raison d'exclure qui que ce soit puisqu'on milite tous pour que le revenu de base soit versé à absolument tout le monde c'est à dire à un RSA non seulement plus élevé mais en plus à absolument tout le monde donc je pense que tu n'as personne à convaincre ici du fait qu'il n'y a aucune raison valable d'exclure qui que ce soit je te remercie non non bien sûr j'aurais dû mais je pense toujours est-il qu'il va y avoir là il va y avoir des débats ça va forcément dans quelques mois il y a des débats qui vont être suscités par cette situation parce qu'il y aura il va y avoir toutes sortes de cas de personnes qui vont être privées du RSA je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas de reportage à la télé de toute façon ça me semble tellement être une opération qui est c'est presque scripté quoi je veux dire c'est sûr que ça va créer des débats c'est sûr qu'on va retrouver des gens qui vont débattre sur les plateaux de télé le fond du fond c'est que rarement la question de l'inconditionnalité est posée parce que je crois alors j'ai vu quelqu'un mis la majorité silencieuse et d'accord pour dire qu'il n'y a plus suffisamment d'emploi pour tout le monde donc ça rend un peu plus ça rend moral ça rend nécessaire le RSA parce qu'on n'est quand même pas pour que les gens meurent dans la rue de faim donc ça le rend nécessaire le revenu de base mais bon le revenu de base pardon mais en fait voilà pour moi franchement le RSA si le RSA a été accepté accepté socialement que les gens disent non il faut le défendre il faut le laisser tel quel ce serait une avancée vers le revenu c'est le fait qu'il ne soit pas accepté en tout cas que médiatiquement c'est à dire qu'il est accepté mais il faut moi je peux en parler en tant qu'allocataire il y a des gens à qui je peux en parler d'autres à qui je ne peux pas en parler là j'en parle parce que justement c'est un séminaire sur le sujet mais je sais que là où je suis dans l'institution où je suis il y a une grande partie de personnes à qui je n'en parlerai pas parce qu'ils me considèreraient différemment donc je le fais c'est une expérience que je vis quotidiennement mais après je ne suis pas non plus il y a des situations bien pires que ça mais donc je le comprends que ce n'est pas accepté je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire je le comprends parce que je jauge les gens à qui je dois dire et pas dire et je le jauge parce que j'ai parfois eu des réactions même d'amis qui me reprochaient oui non mais toi tu ne peux pas comprendre parce que nan nanana tu touches l'RSA des choses comme ça on m'a déjà sorti ça à table donc c'est pas dans ma tête et pour que des gens je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi et qu'on parle du revenu de base ou qu'on parle même du RSA autour de soi il y a plein de gens qui disent mais oui mais c'est de l'argent induit il ferait mieux de travailler c'est des feignants on ne va pas donner de l'argent comme ça sans contrepartie ça fait partie quand même des réponses qu'on a le plus souvent quand on aborde la question alors déjà du RSA mais a fortiori du revenu minimum de base moi pour en parler assez souvent autour de moi même avec des gens proches il y en a quand même encore beaucoup qui considèrent que même le RSA c'est de l'argent induit et que les gens devraient travailler issu de traverser la rue comme disent les politiques voilà c'est ce qui me fait peur c'est ce qui me fait peur par rapport à la réforme parce que ça va être l'occasion ces gens s'ils se lâchent ça va être l'occasion de ça va être l'occasion de s'écrire le RSA à pas mal de personnes et les gens diront bah de toute façon ils n'avaient qu'à bosser enfin que il va il se prépare quelque chose quoi c'est ça je veux dire d'ici quelques mois il se prépare quelque chose qui va avoir un véritable impact social selon moi mais peut-être que vous avez raison ça va être vraiment lissé ce sera que quelques cas de radiation si c'est ça c'est pas grave mais j'ai des doutes je pense pas que ce sera que quelques cas je pense que là ils se préparent une mini bombe je pense qu'ils vont pas ils vont pas pouvoir tenir longtemps parce que ça va ça va vraiment faire beaucoup de dégâts à très court terme ce qui va se passer c'est que là ça a été voté ils sont en train de faire la mise en place et que ils vont se rendre compte de deux choses la première c'est que leur système va automatiquement exclure plein de monde et que ces gens là à un moment ils vont tomber dans une misère noire et que ça va être intenable d'un côté et deux ils vont se rendre compte que ces 15 heures de travail obligatoire qui vont qui commencent à soumettre et à demander ils vont pas pouvoir fournir l'offre de ces 15 heures de travail c'est-à-dire que c'est pas tout de dire que chaque exercice devrait faire 15 heures mais ils vont pas trouver où les placer même ceux qui seront d'accord et ceux qui voudront et ils vont se retrouver dans une impasse et je pense qu'il va y avoir quelques mois d'une merde noire avant qu'ils finissent par renoncer et juste revenir comme avant que tu sois écouté que tu sois écouté franchement si c'est ça tant mieux mais en fait je veux dire pour votre cause c'est la mienne mais je suis pas aussi Bertrand mettez-vous d'accord mais un seul de vous deux parle en même temps j'ai d'un mot Bertrand je trouve très très optimiste parce que Macron c'est quelqu'un qui vient de la droite du PS même si l'ensemble du gouvernement a changé le modèle de la droite du PS c'était Bernard Schroeder en Allemagne et en Allemagne ils ont fait travailler les gens ils avaient un du RSA qui était à 500 euros et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils vont pas trouver les heures suivantes parce qu'en fait aujourd'hui ils ont pas le droit de leur donner des heures parce qu'il y a un droit du travail mais ils vont juste continuer de casser le droit du travail ils vont faire comme vous avez fait en Allemagne des jobs des mini jobs payés 1 euro de l'heure si tu refuses de payer 1 euro de l'heure tu perds tes 500 balles donc crève et aujourd'hui je suis pas sûr que dans les populations qui vont être infectées je suis pas sûr qu'autour d'elles et de leurs alliés il y ait une capacité de mobilisation suffisante pour les faire flancher parce que je pense que clairement pour que la situation évolue il faudrait qu'il y ait une mobilisation qui peut obtenir des trucs la FNSEA qui se mobilise ok on va lâcher quelque chose mais même là c'est pas parti pour ni grand chose les personnes riches de la FNSEA n'ont plus à avoir à mettre de tuto mais les agriculteurs qui gagnent rien c'est-à-dire qui gagnent quelque chose et pour les personnes les personnes affectées par ça on sous-estime la promotion athème oui ça finira pas mais ça va pas se faire tout seul c'est le seul truc que je vais réaliser ça va pas se faire tout seul et aujourd'hui en étant assez engagé dans tout ça moi personnellement je ne nous sens pas prêt et l'exemple je dis ça le fait que l'Assemblée Générale du Mont-François n'a pas parlé cette composition elle a l'air c'est bien discuté mais il n'y a pas de lien derrière il n'y a pas de mouvement qui va venir le défendre ou le porter en pratique pour moi là c'est quand même très très avancé et je vois plus la situation la possibilité que la situation continue de dégénérer et de s'enfoncer et qu'on conserve des trucs comme ça des situations on fasse perdurer ces dispositifs bancals qui rendent la vie impossible aux plus pauvres en leur rendant la vie encore plus compliquée en leur imposant des conditions à ça et des plus probables qu'un sursaut et voilà à court terme en tout cas c'est dans l'aide du boulot merci Bertrand je suis un peu du même avis que Téléma je le dis vraiment à contre-coeur mais les différents mouvements sociaux qu'on a pu connaître ces dernières années ils ont été matés en général même les agriculteurs j'ai pas j'ai pas du tout une expertise sur le sujet mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont obtenu donc non le pouvoir est de plus en plus violent et de plus en plus autoritaire et là ils se sont attaqués aux agriculteurs là ils s'attaquent aux pauvres et demain ils s'attaqueront à un autre à un autre segment de la société et oui je suis d'accord avec vous sur à la fin ça s'améliorera mais la phase qui va à partir du 1er janvier 2025 il n'y aura pas de mobilisation entre les gens qui touchent le RSA c'est des types de personnes c'est pas vraiment une société je crois pas que ce soit une catégorie de la société homogène il y a vraiment des gens totalement différents il n'y a pas de club de personnes c'est pas du tout comme les agriculteurs il doit y avoir des associations de personnes qui touchent le RSA mais je crois pas qu'elles vont se mobiliser puis en plus vous imaginez demain une manifestation de personnes qui ont le RSA il y a la moitié des français qui vont dire bien fait il y a une telle haine parfois contre eux qu'ils seraient presque contents de les voir se faire taper dessus je rigole à peine donc non j'ai quand même peur et j'ai peur aussi des discours qui vont être tenus il y a des gens qui restent de se lâcher il y a des lobbies importants pour défendre les handicapés tandis que sur le RSA il n'y a rien bah non il ne manquerait plus qu'il y ait je fais ça j'essaie d'imaginer il ne manquerait plus qu'il y ait un lobby pour les gens qui défendent le RSA non mais sérieux je caricature mais j'ai mis en commentaire il y a quand même le mouvement national des chômeurs est précaire ils ne sont quand même pas inexistants enfin je ne sais pas mais est-ce que la figure du mouvement national des chômeurs est précaire c'est une figure un peu enfin charismatique enfin quelqu'un de connu qu'on voit dans les médias on va rester il y a du monde il y a le mouvement national des chômeurs est précaire il y a la coordination des intermédiaires est précaire il y a APIS elle vient ensemble pour l'information et la solidarité il y a la CGT des chômeurs effectivement on peut que c'est sur les chômeurs donc il y en a des organes il y a le catholisme mais de fait aujourd'hui en théorie il y aurait aussi le bon sens c'est pas revenu le même mais de fait aujourd'hui en pratique la force de frappe de ces organisations et en plus d'ailleurs une organisation à la commotion MNCP ou moins l'actuel des chômeurs après il y a quand même là où les gens arrivent à s'organiser un peu c'est sur la question du chômage et pour l'assurance chômage le public qui arrive à s'organiser autour de cette à revendiquer ce dispositif c'est les intermédiaires du spectacle c'est ce qui fait leur spécificité d'ailleurs à la CGT le spécialiste de toutes les questions d'assurance chômage c'est le représentant des intermittents mais de fait pour les autres le problème que tu soulèves Vincent les organisations de chômeurs et précaires ont une force de frappe extrêmement limitée et puis ils ne portent pas aujourd'hui du tout c'est la question de la garantie inconditionnelle demain c'est trop loin des luttes qui sont à mener concrètement sur le terrain la difficulté autant si demain il y avait un revenu inconditionnel ça serait pour tout le monde quel que soit son statut c'est difficile de défendre le statut de gens qui sont au RSA comme si c'était un statut qui avait vocation à forcément être pérenne et à être stable dans le temps dans lequel on pourrait risquer j'allais presque dire d'enfermer les gens donc du coup c'est compliqué que ça soit une mobilisation avec une sorte d'identité particulière c'est pas une profession c'est parfois un passage transitoire dans un parcours de vie ou un parcours professionnel aussi c'est pas une fin en soi d'être au RSA autant ça peut être une fin en soi d'être au revenu minimum inconditionnel parce que c'est pas stigmatisant donc il y a cette difficulté là qui fait que déjà c'est pas des gens qui se mobilisent c'est des gens effectivement qu'on peut stigmatiser ou qui ont honte les deux et en tout cas des états transitoires qui fait qu'on ne peut pas structurer des revendications autour d'un groupe stable quoi couper la société en morceaux c'est mortifère il faut autant que possible dire un français c'est un français et la même règle s'applique à tout le monde et donc il n'y a plus de gens au RSA où il y a un revenu universel qui s'applique à tout le monde du plus pauvre au plus riche qui est inconditionnel c'est la formule générique de l'impôt pour tout le monde et la balkanisation de notre société on la coupe en morceaux c'est une horreur et ça nourrit des politiques sectorielles je vais soigner mon électorat enfin c'est pas possible je vais pouvoir vous quitter je vous remercie tous et notamment Léon pour cette soirée voilà donc Henri tu diras peut-être si vous avez envie il y a les slides qui seront disponibles et sur mon site personnel les slides sont disponibles avec un commentaire qui peut être regardé avec un logiciel de lecture de slides oui et moi de toute façon je mettrai l'enregistrement de ce soir sur notre chaîne YouTube avec en dessous les slides de Léon très bien bon et donc pour ceux qui restent enfin voilà ceux qui trouvent que la soirée est longue n'ont le droit de partir ceux qui veulent continuer la discussion moi je laisse la séance ouverte donc voilà chacun fera comme il voudra bon ça fait deux heures et demie c'est quand même pas mal oui je crois que tu as battu le record Léon là ah oui bon bon encore la main levée oui alors c'était par rapport à ce que disait Chantal avant qu'elle parte mais juste je comprends que la distinction qu'elle peut faire entre le RSA qui existe et ce qui sera un jour le revenu universel inconditionné ou je ne sais plus le terme exact qu'elle a utilisé inconditionnel inconditionnel sauf que enfin moi le RSA il est déjà là donc je trouve que ce qui serait intéressant le travail à mener vu que le RSA existe c'est sa perception qu'il s'agit de modifier alors sa définition parce qu'il y a cette obligation de recherche d'emploi j'ai bien compris que ce qui serait top je suis d'accord avec vous Léon l'impôt négatif ce serait royal on y arrivera un jour mais en attendant déjà de revaloriser le RSA je ne parle même pas de le revaloriser bien sûr c'est un point de vue financier économique mais je parle simplement de le revaloriser de changer son image changer sa définition et changer son image et ça à mon avis c'est la lutte à mener en ce moment et c'est là que ça va se jouer dans les prochains mois quand des gens comme vous l'avez décrit vont décider de ah ben lui je considère que son RSA il ne le mérite pas enfin plus ou moins il ne le mérite pas parce qu'il ne fait pas ses défauts il ne fait pas ses semblants de chercher un emploi qui n'existe pas parce qu'on est vraiment dans ce genre de situation absurde c'est ce genre de situation parce que de toute manière il faut bien se dire qu'une personne qui est au RSA ne fait pas rien de ses journées elle cherche comment dire être simplement RSA et d'avoir aucune vie sociale c'est mortifère donc elle est toujours il faudrait décrire des situations de vie de personnes au RSA mais elle est toujours plus ou moins dans un rapport à l'emploi c'est alors là tu as un super rapport qui pile sur ça Bertrand qui s'appelle Un boulot de dingue qui vient d'être co-écrit par le second catholique Eric Itaz entre autres et co-signé aussi par le en soutien par notamment le l'FRD le qui va bien dans le quotidien d'une personne au RSA ou dans des situations compliquées et oui effectivement ils ont plein de choses à faire en plus d'arriver à remplir les formulaires que vous avez essayé Léon j'ai mal compris en plus de remplir les formulaires d'avoir à remplir de fait il y a déjà remplir tous ces formulaires il n'y a pas que les formulaires du RSA toutes les aides qu'il y a avec le RSA toute la courbe elle est bizarre c'est autant de formulaires à remplir derrière quand on est en galère on a aussi des chances d'avoir des amis ou des proches en galère aussi des gens à aider etc et comme nous l'a montré Léon il y a plein de trucs héberger un pote en galère quand on est en galère c'est risqué donc ça implique aussi un boulot plein de choses et puis très général la majorité des personnes pauvres sont des femmes les femmes font aussi un tas d'activités essentielles qui sont non rémunérées ou très mal rémunérées donc voilà oui c'est sûr qu'il y a une bataille une bataille culturelle ou d'image mais après la question de savoir c'est là c'est changer l'image en fait c'est parce que là tu dis changer l'image du RSA mais en fait changer l'image il y a un enjeu sur l'image des personnes pauvres des allocataires et des allocatrices mais tu vois déjà voilà à partir de ce soir maintenant garçon qui ne sera plus bénéficiaire du RSA mais allocataire petit à petit et puis il y a toute une bataille à mener sur effectivement l'image des allocataires et des allocatrices qui est un point central pour en faire de ce sujet une question politique et aligner une mobilisation pour une réforme concrète je pense que c'est possible mais je pense qu'aujourd'hui on ne s'en donne pas les moyens et qu'il faut voir qu'il y a un moment la politique dans une démocratie représentative il faut mobiliser des forces derrière dans un cadre institutionnel précis pour faire passer des choses précises et concrètes et aujourd'hui moi qui me sens je pense que je peux dire il me semble que le MFRB fait partie et l'air on est dans cet environnement là on voit clairement les gens qui auraient intérêt qui sont les plus affectés par les injustices et surtout les problèmes que t'as sujet les ont les injustices les irrégularités tout ça on voit les gens qui sont affectés par ces choses là donc la lutte pour modifier ces choses ces irrégularités que tu as soulignées c'est une lutte pour changer la situation de ces personnes et donc ça ça veut dire il n'y a pas de solution il va falloir s'organiser avec ces personnes il va falloir que ces personnes portent cette lutte et soient et derrière elles soient accompagnées à porter cette lutte il faut que les personnes intéressées contribuent à obtenir ces choses là parce que c'est pas le reste de la société qui va le raccorder comme ça et bien merci à vous et j'espère que ça vous a plu j'espère que vous en avez retiré quelque chose que vous avez appris des choses j'espère que vous utilisez ce que vous aurez appris aujourd'hui pour en discuter autour de vous donc j'espère vous revoir bientôt et j'espère que vous avez appris Sous-titrage ST' 501